La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu Dieu notre Père Céleste Nous voulons te remercier et te glorifier Parce que ce jour éternel Tu le connaissais réellement mon Sauveur Merci parce que tu es le maître de temps Et des circonstances Seigneur nous voulons apprécier Chaque moment que tu nous accordes De pouvoir nous approcher de toi Nous voulons apprécier chaque moment Que tu nous accordes de pouvoir te louer notre Dieu Seigneur merci parce que Tu as vraiment permis que ce jour puisse arriver Afin que nous puissions réaliser à quel point Nous t'aimons Seigneur Jésus Afin que nous puissions réaliser Combien Seigneur mon Dieu Ta parole est tellement si importante dans nos vies Seigneur Tu as permis ces instants Pour que nous puissions réaliser Combien Seigneur notre Dieu Il est bon de demeurer à tes pieds Seigneur Jésus Puisses-tu te souvenir de tous mes frères Qui sont réellement derrière leurs écrans Seigneur mon Dieu De télévision ou d'ordinateur Père même de téléphone Afin de pouvoir Seigneur Écouter et suivre cette réunion mon Sauveur Puisses-tu les bénirichement Dans le nom de Jésus Christ notre Sauveur Père nous te recommandons ces instants Afin que tu puisses être honoré Afin que tu puisses être exalté Satan a déjà échoué mon Sauveur Nous croyons réellement que la victoire est dans le camp Seigneur tu ne nous as jamais abandonné Puisses-tu réellement prendre le contrôle Seigneur Conduis toutes choses mon Sauveur Reçois l'adoration Reçois la louange Reçois nos cœurs qui t'élèvent Et qui t'adorent en esprit et en vérité Bénis ton serviteur notre pasteur Par la bouche duquel tu vas encore nous parler Seigneur Nous voulons réellement t'honorer et te louer Dans le nom de Jésus Christ notre Sauveur Prends le contrôle du début jusqu'à la fin Rejouis nos cœurs Au nom de Jésus Christ nous te prions Amen Que le Seigneur soit béni Nous allons chanter Quel bonheur de marcher avec Dieu C'est le numéro 33 dans les phares 33 Quel bonheur de marcher avec lui Quel bonheur de marcher avec lui Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas Quel bonheur de marcher avec lui Alléluia Alléluia Gloire à son Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à son Seigneur Le Seigneur m'a racheté Dans son sang il m'a lavé Alléluia Jésus me guérit Il guérit parfaitement Me libère entièrement Me libère entièrement Alléluia Alléluia Jésus me guérit Il me baptise à l'île Devant toujours plus haut Jésus est le bon berger Je ne crains aucun danger Avec lui je mens toujours Alléluia Alléluia Gloire à son Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à son Seigneur Bientôt Jésus reviendra Dans son sang il me prendra Alléluia Alléluia Gloire à son Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à son Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à son Seigneur ajouté Jésus reviendra Dans son règne il me prendra Alléluia Alléluia, gloire à son Seigneur Que le Seigneur soit réellement glorifié Que le Seigneur soit béni Nous remercions notre Dieu pour une année de plus Qu'il a accordé à notre sœur Marie Chantal aujourd'hui Que Dieu bénisse notre sœur Que le Seigneur soit réellement glorifié Le 17 dans les fardes Je chante sur le chemin Je chante sur le chemin Conduisant le chœur Au calvaire où coule à plein Le ruisseau vainqueur Viennent des flèches mon blessé Mon Seigneur le sait Il dirige, il conduit Et moi je le suis Moi je désige Je désire le voir Le voir face à face Et chanter pour toujours Sa divine grâce Dans les rues pavées d'or Élever ma voix Mes soucis sont finis Mes soucis sont finis Je suis un Très en moi Je désire Désire le voir Le voir face à face Face à face Et chanter pour toujours Sa divine grâce Dans les rues pavées d'or Élever ma voix Mes soucis sont finis Je suis à l'abri Quand les flots rugissent encore Du fond de l'abîme Le Seigneur rend en main La barre divine Lui seul me dirigera Lui seul me dirigera En valet d'or Et je sais Qu'est bientôt Arriver là-haut Moi je désire Je désire le voir Le voir face à face Face à face Et chanter pour toujours Ta divine grâce Dans les rues pavées d'or Élever ma voix Mes soucis sont finis Je suis à l'abri Au service de mon Dieu La nuit peut s'enlever Si sombre que je ne peux Plus voir mon sentier Je me rapproche de lui Il m'éclaire alors Unissant nos efforts Me conduit au port Moi je désire Je désire le voir Le voir face à face Et chanter pour toujours Sa divine grâce Dans les rues pavées d'or Élever ma voix Mes soucis sont finis Je suis à l'abri Du fin fond de la vallée Je vois les glaciers Il m'est donné d'entrevoir Le Seigneur de gloire Il est armé de l'épée Il est armé de l'épée Quand il a mené Et je suis protégé Gloire à mon rocher Oui je désire Oui je désire Désire le voir Le voir face à face Et chanter pour toujours Sa divine grâce Dans les rues pavées d'or Élever ma voix Les soucis sont finis Je suis à l'abri Je suis à l'abri Que le Seigneur sereinement Glorifié Levons-nous Nous allons lire un psaume Et alors nous écouterons La parole du Seigneur Nous lisons dans le livre des psaumes Au chapitre 126 Psaume chapitre 126 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 126 Quand l'éternel ramena les captifs de Sion Nous étions comme ceux qui font un rêve Alors notre bouche était remplie de cris de joie Et notre langue de chants d'allégresse Alors on disait parmi les nations L'éternel a fait pour eux de grandes choses L'éternel a fait pour nous de grandes choses Nous sommes dans la joie Éternel ramène nos captifs Comme des ruisseaux dans le midi Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants d'allégresse Celui qui marche en pleurant Celui qui marche en pleurant Quand il porte la sémence Reviens avec allégresse Quand il porte ses gerbes Amen Exaltez l'éternel notre Dieu Et posternez-vous sur sa montagne sainte Car il est sainte Car il est sainte L'éternel est grand Car il est sainte Car il est sainte Car il est sainte Il est sainte Il est sainte Il est sainte Au-dessus de tous les peuples Quand c'est l'éternel son nom Car il est redoutable Quand c'est l'éternel son nom Humilions-nous Et humilions-nous Préchissons les genoux Devant le Créateur Car il est notre Dieu Et nous sommes son peuple Le troupeau Le berger Le troupeau Que ça m'a conduit Notre Père céleste C'est notre Dieu Nous voulons vous maintenir Encore merci Que ton nom soit béni Pour cette grâce Que tu nous as accordé Encore en ce jour Au Dieu d'avoir Ce souffle de vie Et de pouvoir Il m'a aussi T'ai célébré Honoré ton nom Mon béné-mé Père Tu nous as crié Pour cela Père Parce que si nous ne pouvons pas Te louer Quitte pour nous encore louer Mon béné-mé Père Saint Donc que nos âmes Sont davantage Attirées vers toi Et disons la grâce Voix vivre réellement Pour toi Père Sur la terre Nous ne prenons plaisir Qu'en toi Notre Dieu Nous vivons que pour Te servir Toi Notre emploi C'est pourquoi J'ai pris pour ton pape Mon béné-mé Père Saint Ils sont maintenant Derrière les écrans Dans la maison En différents endroits Mon béné-mé Père Tu es un Dieu Que tu puisses vraiment Le bénir Le fortifier davantage Mon Père Tu es le Dieu Qui donne encore la force Mon béné-mé Père Tu es un Dieu Tu as vu les larmes De ton peuple Encore Père Tu es un Dieu Parce que chacun d'eux Aurait aimé dans ta maison Encore aujourd'hui Mon béné-mé Père Tu es un Dieu Mais tu as vu les séconstances Mon béné-mé Père Tu es un Dieu Mais tu es celui Qui bénis encore davantage Mon roi Qu'ils soient tous bénis Qu'ils soient tous fortifiés Mon Père Saint Nous rendons gloire A ton nom Parce que tu es l'Alpha Et l'Omé Grâce Seigneur C'est toi qui nous a accordé La grâce de pouvoir vivre Encore cette tempère Au Dieu Et dans un temps Comme ce que tu dis Mon béné-mé Père Tu es un Dieu De témoigner Que tu es vraiment Le Dieu vivant Merci encore Pour les psaumes Merci encore Pour les cantines Mon béné-mé Père Nous sommes vraiment heureux Et savoir que Parce que tu vis Mon béné-mé Père Tu connais les requêtes Les besoins Je sais qu'il y a Peut-être encore la grâce Encore ce jour Et viens aussi nous parler Mon béné-mé Père Tu es un Dieu Parce que Il sont nombreux De rires écarts Mon béné-mé Père Tu es un Dieu Pour entendre ta voix Encore aujourd'hui Parce que nous avons Vraiment besoin D'être éclairés D'être instruits Mon béné-mé Père Tu es un Dieu D'être conduits Encore pas toi Mon béné-mé Père C'est un temps Tellement difficile Mais nous avons Vraiment ta lumière Qui éclaire encore davantage Sois béni Sois exalté Sois glorifié Car nous t'avons Ainsi pris en Père Au nom de notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur Notre Dieu Soit béni Qu'il soit donc glorifié Vous pouvez Vous asseoir Nous remercions Dieu Pour cette grâce Qui nous accorde En ce jour Et beaucoup de nos frères Et sœurs Qui sont derrière Leurs écrans A cette heure-ci Nous prions Que le Seigneur Notre Dieu Assiste chacun Et qu'il bénisse aussi Chacun Parce que c'est un moment Qui n'est pas aussi facile Réalisant aussi Que Les décisions Qui ont été prises Pour que Les regroupements Et tout cela Ne puissent pas Avoir lieu Et selon Les mesures sanitaires En rapport avec Ces virus Qui circulent Effectivement Partout Et comme Les Saintes Écritures Nous le disent Rendez donc à César Ce qui est donc À César Et à Dieu Donc ce qui est donc À notre Dieu Nous voulons Prier effectivement Aussi pour Les autorités Enfin que Les Seigneurs Notre Dieu Puissent aussi Les aider Dans un moment Comme celui-ci Vous savez Les gens sont aussi Dans un état de panique Ne sachant pas Ce qu'il faut absolument Arriver à pouvoir faire C'est à ce moment-là Qu'on a besoin En fait de l'aide Du Seigneur Et du secours Du Seigneur Il est celui Qui arrête Effectivement aussi Ce qu'on appelle Effectivement Des maladies Qui arrête aussi Effectivement aussi Tout ce qui est comme Tempête Et ainsi de suite Mais si l'homme Simplement Pouvez reconnaître La main puissante Du créateur Je crois Que ce serait A l'époque Effectivement Il y a des temps Des années passées Effectivement L'homme était encore Plus proche En fait De son Dieu Et il pouvait Reconnaître Effectivement Que c'est Dieu Qui est réellement aussi Le tout-puissant Qui contrôle chaque chose Mais avec Le développement Des choses Effectivement La pensée De la création La pensée même De la divinité S'éloignait Effectivement Des hommes Alors Maintenant Tous ceux Qui Pouvaient réellement Arriver à pouvoir Maintenant Avoir l'occasion De pouvoir sévir Sur la terre Et bien Il sévise Parce que L'homme Ne sait vraiment Plus très bien Quelle est la position Qu'il doit arriver A pouvoir adopter Mais Nous remercions Dieu Qui dans un temps Comme celui-ci Aussi Nous a accordé La grâce D'avoir les yeux Ouverts Et surtout De réaliser Effectivement Que pour nous Sans Dieu Nous ne pouvons pas Vivre C'est pour ça Que nous L'implorons La grâce De pouvoir Nous aider En fait Que nous puissions Tenir encore Jusqu'à ce qu'il vienne Parce que Toutes ces choses Le Seigneur Les avait aussi Annoncées Mais nous croyons Que notre Dieu Nous a accordé Vraiment Un privilège Tout à fait Exceptionnel C'est que Dans un temps Et dans un moment Comme ça Nous ne sommes pas inquiets Nous ne sommes pas Troublés Mais Nous sommes donc Rassurés C'est pour ça Que nous pouvons Que le glorifier Tous les jours De ce qu'il vit Parce que S'il n'était pas vivant Nous ne serions pas Aussi Dans un état De paix Parce que Quand le monde est troublé Les circonstances sont là Qui fait effectivement Que les hommes Ne savent plus rien faire Le peuple de Dieu Est dans le calme Et c'est comme cela Que nous réalisons Que même Dans le temps Où Le Seigneur A eu à pouvoir aussi Manifesté aussi Sa grâce A l'endroit De son peuple En Israël En Égypte Effectivement Qui était dans une contrée Il a témoigné Qu'il était vraiment Le Dieu de sa parole Et nous savons Que c'est Dieu Toujours le même Jusqu'aujourd'hui C'est pourquoi Nous lui implorons la grâce De pouvoir vraiment Nous protéger J'ai appris Une nouvelle Qui n'est pas Assez bonne aussi C'est notre Frère Victor Qui est parti Donc au Rwanda Donc à Kigali Pour visiter aussi Sa maman Je pense Sa maman était malade Mais là Je viens d'apprendre Une mauvaise nouvelle Que sa maman Donc est Donc partie Et c'est douloureux Parce que Et mais je remercie Dieu Parce que Le frère avait Dans son cœur Ses désirs Et pouvoir aller Quand même voir sa mère Vu l'âge aussi avancé Et l'état Et il Réalisé Qu'effectivement Que c'était important Et c'était difficile Pour lui Mais il voulait Effectivement L'avoir Avant que Les circonstances Comme c'est Que vient d'arriver Ne puissent arriver Mais qu'il ait L'occasion D'apporter au moins Témoignage de la part Du Seigneur A l'endroit De sa mère Parce que Comme il était Auparavant Ce n'est plus Ce qu'il est devenu Je crois Qu'il a eu l'occasion De pouvoir le faire Et il remercie aussi Je pense Le Seigneur D'avoir permis Qu'il ait vu sa mère Avant que sa mère Puisse partir Nous allons prier Pour lui Pour que Vraiment le Seigneur Puisse le consoler Parce qu'il est le seul Qui console le cœur Notre Père Se laisse Notre Dieu Nous nous tenons encore Devant ton trône de grâce Avec ton peuple Qui est aussi Là à l'écran Nous prions Pour notre frère Victor Qui était parti Donc à Kigali Et qui a eu A pouvoir Avoir cette situation De pouvoir La visiter sa maman Mais voilà Que sa maman est partie Tu es vraiment Le Dieu qui console Tu es vraiment Le Dieu qui soutient Le Dieu qui fortifie Parce que C'est aussi la grâce Qu'il a reçu De ta part Pour qu'il puisse aller là-bas Enfin de De pouvoir réellement Personne Dieu Parler à sa mère Lui témoigner De ta grandeur Lui témoigner réellement De ta puissance Lui témoigner De ce que toi Tu es capable De pouvoir faire Mon bénéme Père Tu lui as accordé la grâce Les témoigner réellement Aussi à sa mère Nous croyons cela Père au Dieu Avant que sa mère Puisse attraverser Effectivement la ligne Et aller par tout le chemin Que quand on y va On ne sait pas revenir Père Saint Que ton nom soit béni Pour ce que tu fais Puisse-tu le consoler Là-bas Mon bénéme Père Saint Il ne soit pas seul Même la famille Aussi passée en Dieu Puisse-tu agir Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur Christ Amen Nous réalisons certainement C'est vrai Que avec tout ce qui se passe Autour de nous Je crois que l'humanité Et le monde Doit arriver A pouvoir prendre conscience Qu'il y a un Dieu Qui existe Et qu'effectivement Que tout ce que nous Pouvons arriver A pouvoir réaliser Et faire aujourd'hui Ça ne peut même pas arriver A pouvoir contrer Ce que Dieu Peut décider De pouvoir faire Nous avons Selon la science Développé beaucoup de choses Comme de puissance Des armes Tellement aussi sophistiquées Aujourd'hui Et on se rend compte Qu'effectivement Que bien qu'on puisse avoir Toutes ces armes Cette puissance Qu'on élève Effectivement Même des millions Qu'on peut avoir Mais une petite chose Comme un virus Qui est sorti Effectivement On ne sait pas la stopper On ne sait pas River à pouvoir la stopper On fait des efforts Mais le Seigneur A raconter la grâce Que cela soit stoppé Ça on le croyait Et ça je crois Je crois que tout un chacun De nous doit croire cela Je parle effectivement Au croyant Parce que nous devons Surtout être au courant De ce que Dieu Notre Seigneur C'est pour ça Qu'il nous est nécessaire De nous attacher à Dieu Pour connaître Effectivement Quel est le plan Et le programme Du Seigneur Dans un temps Comme celui-ci Et qu'est-ce que Effectivement Le Seigneur Est en train de faire Et qu'est-ce qu'il attend Effectivement De nous Il est vrai Comme effectivement Les gens ont beaucoup De pronostics Effectivement Mais nous Nous devons être conscients Que dans le Seigneur C'est quoi ? C'est dans le livre De Amos Que je voudrais Juste lire Maintenant Amos Je pense que Au chapitre 3 Juste me référer à cela Simplement Une écriture Et puis nous lirons une autre Je pense que c'est Dans le livre De Amos Au chapitre 3 Et je pense que c'est cela Amos Au chapitre 3 Le verset Je pense Ce doit être le verset 6 Il nous dit ici Sonne-t-on de la trompette Dans une ville Sans que le peuple Soit dans l'épouvante Arrive-t-il un malheur Dans une ville Sans que l'éternel En soit l'auteur Donc nous comprenons Effectivement Qu'il n'y a rien Qui échappe Notre Dieu Cela Le privilège Que le peuple de Dieu A Et la grâce De pouvoir Réellement Être un peuple Et c'est pour cela Que jusqu'aujourd'hui Encore La parole de Dieu Est prêchée Pour que Ceux qui ne connaissent pas Vraiment Le Seigneur Puissent arriver A pouvoir Réellement Connaître Le Seigneur Parce que Le désir De notre Dieu C'est que La création Qu'il a menée A l'existence Ne puisse pas Se perdre Mais réellement Que chaque être humain Qui a été créé Puisse être réellement Aussi sauvé Comme le dit Dans 2 Pierre Au chapitre 3 Car la volonté De Dieu C'est qu'aucun Ne périsse Mais que tous On revienne Donc à la répentance Les gens N'ont jamais bien compris Le Seigneur Ils ont toujours pensé Parce que Quand j'entends Les uns et les autres Qui parlent Effectivement Que oui Si Dieu était là Ceci ne serait pas arrivé Et puis cela Effectivement Si dans le monde Chaque fois qu'il y a le malheur Ah On nous parle toujours de Dieu Mais si Dieu Est-ce que comment il peut Accepter qu'il y ait des enfants Qui meurent là-bas Qu'il y ait la guerre à gauche À droite Quand il y a le malheur On l'attribue à Dieu Mais maintenant Quand les gens sont Dans leurs euphories Effectivement Là ils ne pensent même pas à Dieu On ne pense pas à Dieu Quand on est dans nos euphories Dans nos poids Du Cécile Effectivement On ne pense pas à Dieu Mais quand il y a un problème On prend tout ça On met sur le dos de Dieu Mais quand tout va bien On ne dit jamais Dieu Merci au Dieu du ciel Que Dieu a permis Que nous puissions nous lever aujourd'hui Aller dans notre travail Vacuer nos occupations Avoir la nourriture Je parle un peu du monde Avoir la nourriture Effectivement Que nous sommes bien dans nos maisons Non on ne dit pas merci à Dieu Mais il suffit simplement Qu'il y ait une petite calamité Oh Si Dieu était bon C'est Dieu dont on nous parle Effectivement Pourquoi on leur a permis Une chose effectivement Et ainsi de suite Donc ce qui veut dire Que l'homme ne connait pas C'est aussi par ignorance Mais quand on les invite aussi A pouvoir venir s'approcher des dieux Aussi Pour comprendre C'est une chose de Dieu Effectivement Ils n'en veulent pas Mais chaque fois qu'il y a Une circonstance Qui arrive effectivement Qui fait effectivement Que les gens se tournent Et concernent Pourquoi Dieu a permis Pourquoi Dieu a permis Donc nous comprenons C'est parce qu'effectivement Que l'homme pense Qu'effectivement Que tout ce qui est mauvais C'est Dieu Qui arrive à pouvoir le faire Mais c'est la tactique De l'ennemi en fait Satan il est tellement rusé Qu'il veut en réellement Pousser les gens A pouvoir toujours penser Qu'effectivement Que tout ce qui est mauvais En fait vient de Dieu Alors maintenant Tout ce qui est bon Alors il vient de qui Donc c'est ça La pensée diabolique En fait Satan c'est démon Effectivement Dans le monde en fait Il y en a de ceux Qui pensent qu'il n'existe pas En fait Que le mal n'existe pas En fait Non les démons existent Satan existe effectivement Et c'est lui qui Qui est l'auteur De tout ce qu'on peut Arriver à pouvoir avoir Parce que Dieu n'a pas créé Les mals La Bible nous dit Effectivement Il faut que les gens En prennent à lire la Bible La Bible dit que Tout ce que Dieu a fait Est toujours bon Alors il n'est pas L'auteur du mal Mais Il est comme Dieu Puisqu'il est Dieu Il connait la fin Avant les commencements Donc tous les événements Qui peuvent passer Et bien il le sait C'est pour ça que Notre Seigneur Notre Dieu Connaissant Effectivement Le futur Il a aussi eu un programme Qu'il a donc eu A pouvoir établir Ainsi Nous en tant que peuple de Dieu Nous devons surtout être Sereins Nous sommes sereins Pourquoi ? Parce que C'est pas On ne dit pas qu'on est sereins Comme ça Parce qu'on se dit Bon Puisque non Parce qu'on est sereins Parce qu'on sait Ce qui se passe Et on sait aussi L'issue de cela Et ce qui va se passer Comment nous le savons Effectivement Mais c'est les seigneurs Qui contrôlent toutes choses Et comme l'avons entendu Effectivement Car il vit tel Et malheur Sans que les seigneurs Les ordonner Que le seigneurs Le sache Donc il sait effectivement Les choses Et nous en tant qu'enfants De Dieu Nous devons comprendre Effectivement Ce qui se passe Et pourquoi Les choses arrivent ainsi Le seigneur lui-même M'avait hier Pour dire que Dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Et puis effectivement Aussi il est parlé Qu'on entendra Des bruits de ceci Des bruits de cela Ces choses Doivent réellement arriver Et puis Nous comprenons effectivement Que quand ces choses Arrivent effectivement Mais pour nous Ça nous ramène quand même A quelque chose A pouvoir comprendre Vous savez Dans les scènes d'écriture Beaucoup de choses Ont été donc annoncées Qui devaient donc Prendre place Dans les temps à venir Et beaucoup de gens Peut-être en lisant Peut-être parmi ceux Qui sont de croyants Ils se posent des questions Aussi en se posant Mais comment est-ce Que ces choses vont arriver Est-ce que vraiment Est-ce que vraiment Est-ce que vraiment Bon Avec l'exemple que nous avons Que nous voyons aujourd'hui Parce que je vais dire Avec l'exemple que nous voyons Aujourd'hui par exemple Qu'est-ce qu'on a pris Comme décision Par le gouvernement C'est pour ça que Nos réunions sont devenues D'autres réunions En ligne effectivement Qu'est-ce qu'on a pris Comme décision La décision est telle que Toutes les églises Sont donc fermées Ça ne vous dit rien Toutes les églises Sont donc fermées Et vous voyez à peu près Alors ça j'aimerais Que vous comprenez En fait que Voyez-vous Satan il est vraiment rusé Il a fait en sorte De lancer un peu quelque chose Pour voir comment effectivement Les réactions vont se faire Parmi les gouvernements Et vous devez savoir Que tout le gouvernement Du monde aujourd'hui Ils ont fermé les écoles Ah oui oui Vous n'avez pas remarqué Donc c'est une décision Comme une décision Uniquement En fait qu'on a pris Le monde entier Puis la même décision Et c'est comme ça On ne peut prier Parce qu'on va commencer C'est pour que nous réalisons Que ce que le Seigneur Ça va passer C'est simplement Nous entend Il nous réveille C'est ce qu'il en est Et puis quand le Seigneur Puisse-tu nous assister Vous savez Nous devons prier Dieu Selon sa volonté Et quand il permet quelque chose Effectivement pour qu'il y ait Quand même un réveil Parmi les gens Nous devons prier Que le Seigneur nous aide A ce que les gens Se réveillent Et prennent conscience Effectivement Qu'en réalité Le temps Vous vous rendez compte Qu'aujourd'hui Parce que dans le monde Tout le monde est en panique On interdit les accès Dans les Etats-Unis Et puis les magasins Je crois que tout le monde A pu suivre effectivement Combien du jour au lendemain Les magasins ont été envahis Par les gens Parce que les gens ont peur De la mort Les gens ont peur De la mort Mais c'est ça le problème Ils s'accrochent tellement A des choses Parce qu'ils veulent Que leur vie soit prolongée Ils ne veulent pas mourir Mais la Bible Le Seigneur leur donne Une vie éternelle Gratuitement C'est gratuit Au lieu des pouvoirs Qu'on guise dans le magasin Il faut d'abord se dire Mais Seigneur Qu'est-ce qui va se passer Effectivement Quand vous êtes avec Dieu Celui qui est l'auteur de la vie Et qui vous donne Effectivement La réponse Vous êtes rassuré en fait Mais qui aurais-je peur aujourd'hui Parce que nous En tant qu'enfants De Dieu le croyant Nous avons reçu Une grâce extraordinaire Ce que nous savons Que le véritable En tant qu'enfants de Dieu La mort n'a plus de pouvoir sur eux Alors Ça veut dire que Si la mort n'a plus de pouvoir Sur le croyant Est-ce que j'aurais peur De ce qu'on appelle Le virus Ce qu'on appelle Coronavirus Est-ce que j'aurais peur Non Un enfant de Dieu Il n'a pas peur de la maladie Il n'a pas peur Parce qu'il sait Même si on est tombé malade On va dire Non Nous tombons malades aussi Nous sommes des hommes Mais même si je tombe malade Qu'est-ce que je vais faire Mais j'essaie une chose Qu'il y a le grand médecin Il était crié Par ses maîtres et cieux Nous avons la guérison Mais oui C'est sûr C'est comme ça Que nous vivons En fait Nous vivons donc Par la foi La foi Pas à moi La foi dans la parole de Dieu La foi dans celui Qui a eu à pouvoir Faire la promesse Et celui-là Ne se trompe jamais Il tient toujours Ses promesses Et quand il a dit Effectivement Il nous a prouvé Que effectivement C'est lui qui guérit Nous avons les témoignages Donc nous avons l'assurance De savoir qu'effectivement Notre Dieu est vivant Et que nous croyons En celui qui a fait Effectivement aussi La promesse Qu'il est vraiment Le même Hier, aujourd'hui Et éternellement C'est pour ça que Nous regardons En disant qu'effectivement Est-ce que le monde Est-ce que le monde est tellement Dans les chamboulements Effectivement aussi Le peuple de Dieu Doit vraiment être en paix Parce que Si vous vous confiez Dans toutes ces alarmes Effectivement Rien que par La situation Dans laquelle Vous pouvez avoir Maintenant la peur Vous devenez encore Beaucoup plus malade Et plus vous êtes dans la peur Effectivement Plus vous perdez la foi Et quand vous perdez la foi C'est vrai Quand vous perdez la foi Qu'est-ce qui va se passer Eh bien Les démons Votent encore davantage Avoir accès Et puis maintenant Qu'est-ce qui va se passer Votre condition Va devenir tellement c'est pire Or Qu'est-ce qui se passe Effectivement La Bible dit Résister à certains D'une foi ferme C'est-à-dire que c'est Avec la foi Que nous avons effectivement Que Satan ne sait pas S'approcher de nous Donc nous devons avoir foi Mais pas foi en nous Mais foi dans la parole de Dieu Et quand nous sommes Nous sommes Concernés Parce que nous sommes informés Par le Seigneur Qui nous montre effectivement C'est qu'il en est Alors nous marchons Vraiment beaucoup d'assurance C'est pour ça que je disais tout à l'heure Que le monde est dans l'ébillition Dans les mois C'est pour la question Comment ça va se passer le lendemain Et c'est normal Mais nous nous savons Comment sera le lendemain Parce que Ceci va se stopper Pour quelle raison ? Parce que Dieu a un programme Mais ceci est une petite secousse Effectivement Pour réveiller Quand même le croyant Réveiller effectivement Tout ce monde Effectivement Parce que Dieu Il faut que nous connaissions Réellement ce Dieu Que nous servons Le Dieu de la Bible en fait Il n'a pas le désir Que les gens puissent mourir Il n'a pas le désir De pouvoir Que les gens puissent souffrir Mais c'est pour ça Que lorsque quelque chose Avant que cela puisse se passer Effectivement Dieu avertit toujours Mais le problème C'est que Vous vous direz Mais comment il fait Mais combien des fois Est-ce que la parole de Dieu N'a toujours pas été Prêchée Et annoncée effectivement Que les seigneurs Avant que les calamités Ne viennent Il veut en fait Que le peuple soit épargné Et tout ça Jusqu'aujourd'hui encore D'ailleurs Nous avons aussi l'internet Aujourd'hui Il va pouvoir apporter La parole de Dieu C'est le moyen Que tout le monde Peut même avoir accès De pouvoir entendre Donc personne n'est épargné Donc Dieu ne détruit pas Avant de détruire Il avertit d'abord C'est à cause de l'amour Qu'il a pour l'homme Mais c'est l'homme Qui doit aussi prendre conscience Que effectivement Que c'est Dieu Effectivement C'est un bon Dieu Qu'on le coûte d'abord Pour savoir effectivement Ce qu'il en est Je crois que vous vous souvenez Effectivement Quand il était parlé Effectivement En rapport avec La question concernant Jérusalem Effectivement Donc les temples Il ne restera pas Ici pire sur pire Il ne sera renversé Vous vous souvenez Dans Matthieu chapitre 24 Effectivement Et le Seigneur répondit A ces questions Il dit Mais oui Lorsque vous verrez Jérusalem investit Sachez que c'est son temps Evidemment que Ce qui s'est passé Est-ce que les armées D'Ettius Effectivement Sont rentrées Mais tout le monde Ne comprenait pas C'est normal Mais les disciples Quand ils ont vu cela Se disent Oh Seigneur C'est qu'il y a une situation Qui va prendre place Nous nous devons partir Parce que tu as dit Que quand on voit ça C'est son temps d'appartir Les gens qui n'avaient pas eu A pouvoir vraiment croire Au Seigneur Parce que Comme vous savez Il était vraiment M'épisère de l'Église Ils n'ont pas cru A ce qu'il avait dit Ils sont restés Ils ont prié Le Dieu Jéhovah Comme il est prié Effectivement Mais vous connaissez la suite Effectivement C'est là qu'il y a La diaspora juive Où tout a été détruit Donc il y a toujours Effectivement Quelque chose que Dieu Avertit d'abord Et puis à ce moment là Tous ceux qui veulent écouter Effectivement Prendre conscience de cela Alors ils seront épargnés C'est pour ça aussi la même chose Donc nous nous devons être conscients Effectivement Que quand ces choses Ainsi commencent à se passer Il n'y a pas de panique Qu'est-ce que la Bible nous dit Effectivement Quand ces choses Commençent à arriver Paniquez-vous Non Rélevez vos têtes Car votre rédemption Est proche Bon Ça c'est nécessaire Pour que nous puissions comprendre Effectivement Qu'il est absolument important Pour nous de pouvoir être Dans une condition Telle que Nous soyons vraiment Informes C'est pour ça Que il nous est nécessaire De pouvoir écouter la parole de Dieu Et comme la Bible nous fait savoir Effectivement Que la foi Elle vient de ce qu'on entend Parce qu'on entend la parole de Dieu Et c'est par la parole de Dieu Effectivement Par la prédication de la parole Que le Seigneur parle à son peuple Parce qu'il est fait par la parole Ainsi quand nous sommes Dans la maison du Seigneur Et que nous écoutons la parole de Dieu On doit vraiment être très attentif Et surtout Bien écouter Comme les disciples écoutent Effectivement Avec la pensée De pouvoir entendre Effectivement C'est que C'est que le Seigneur Veut que nous puissions saisir C'est nécessaire Parce que si nous sommes Si nous rassemblons Simplement pour voir Se rassembler Et sans prêter attention Lorsqu'on sera dans des conditions Telles que Les événements Que le Seigneur avait Qui se passent Effectivement Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer Qu'on sera paniqué Qu'est-ce qui va se passer Effectivement Mais quand on sait Effectivement Que le Seigneur nous a parlé De ces choses Et que les choses se mettent En place effectivement Alors qu'est-ce qui se passe Effectivement Nous revenons en fait Avec crainte et respect Du Seigneur Que ton nom soit béni Parce que Si nous ne savions pas ceci Dans quelle direction Nous serions Parce que nous serions Comme tous les hommes Effectivement Qui sont dans la débarnade Effectivement Mais comme tu nous avais prévenu Tu nous avais dit aussi A nos prévenants Tu dis ce qui va se passer Et ce qui va se passer aussi Après Qu'est-ce qui se passe Effectivement C'est que le monde Est en ébullition Mais nous savons Effectivement Que les chaos Comme les jugements Qui doivent descendre Ça ne peut pas descendre Maintenant Parce que J'ai reçu des questions Qui m'ont posé Effectivement Frère en rapport Avec le coronavirus Bon je n'aime pas tout le monde T'entrer dans ces choses là Parce que Nous sommes Ce n'est pas Ce n'est pas Le sujet nécessaire De pouvoir prêcher Sur le coronavirus Ce qui est nécessaire C'est pouvoir parler Du plan de Dieu Pour nous Dans notre aujourd'hui Effectivement Donc le corona Vous l'entendez A la télévision A la radio On en parle Mais vous savez ce que c'est On l'a donné Les noms de corona Mais c'est toujours un débrou C'est un mauvais esprit Effectivement Qui circule Effectivement Alors nous nous savons Qu'en tant qu'enfants de Dieu Nous n'avons pas peur de cela Puis comme un cantique le dit Sur le chemin Va sans peur C'est cela que nous devons Avant de pouvoir lire C'est cela que nous devons Être sûr Et certain Ceux qui nous écoutent Ce n'est pas nécessaire De pouvoir paniquer En fait Quand le monde panique Nous nous sommes dans la paix Oui, oui, oui Pourquoi ? Parce que nous disons toujours Quand nous prions Même quand nous prions Notre Père Céleste Nous disons notre Père Céleste Qui est aux cieux Donc nous avons notre Père Ces royaumes Ces royaumes Ces royaumes ne nous appartiennent pas Mais nous avons notre royaume Auquel nous appartiennent Effectivement Et dans ces royaumes Là où nous sommes Nous avons un Dieu Et c'est Dieu Notre Père Et il a toutes choses Effectivement Quand la maladie frappe Vous savez C'est aussi un cantique Que nous chantons Enfin, parle de Et quand la maladie vient Elle travaille pour mon bien C'est ça je pense C'est ça La maladie vient Non, non, non Donc Et fautifie ma foi Puisque j'aime Jésus Donc Il ne va pas me faire paniquer Mais fautifie ma foi Il dit Seigneur Tu as fait la promesse Et tu es capable Et aujourd'hui encore Il dit Seigneur Notre Dieu Tu es le Dieu Qui fait de merveille Parce que nous savions Une chose Que tu Dis le monde Ne peut pas comprendre Mais nous comprenons Nous savions Que quand même Lorsque Les deux Les ceux qui étaient L'homme qui était Vêtu En lin Effectivement Qui avait l'écritoire A la ceinture Effectivement Et qui devait passer Parmi les choses Pour pouvoir Frapper Et tout ça Effectivement On lui a dit Ne touche pas A l'huile Je crois que Peut-être vous ne vous souvenez Plus encore Effectivement Dans la procédure C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher A l'huile C'est-à-dire qu'effectivement Jusqu'à ce qu'on ait marqué Du chaud sur le front Des serviteurs de Dieu Vous comprenez Effectivement Donc effectivement Ça peut passer Mais le peuple de Dieu C'est tout à fait différent Et puis en plus On ne peut pas détruire Aussi longtemps Que le peuple de Dieu Est là Donc si vous croyez Que vous êtes le peuple de Dieu Donc vous devez Simplement être rassuré Avoir confiance Effectivement Dans le Seigneur C'est là le privilège Que nous avons Effectivement De connaître Dieu Dans ce monde dans lequel nous sommes Et nous marchons Avec assurance Comme nous l'avons entendu Je pense C'était mardi Ou je ne sais pas quel jour Effectivement Et là Nous avons entendu Que comme Jean-Pauvel a dit Que maintenant Nous sommes enfants de Dieu Maintenant Et si nous le sommes Effectivement Alors on est différent On doit comprendre Effectivement Que si nous sommes Enfants de Dieu De qui aurais-je peur De quoi aurais-je peur Effectivement Serait-ce la tribulation Vous savez Je crois Quelque part Quelque part Dans le Seigneur Parce que je voudrais lire Dans le livre De Luc tout à l'heure Mais je voudrais quand même Cela Je crois que c'est Dans le livre de Romain Je pense qu'il dit Romain ici Au chapitre 8 Ça c'est L'apôtre Paul Qui nous fait part de cela Romain au chapitre 8 Et nous disons A partir du verset 35 Je pense Il dit ici D'abord Je dis cela Mais vous de comprendre Qui nous séparera De l'amour de Christ Serait-ce la tribulation Ou l'angoisse Ou la persécution Ou la faim Ou l'anilité Ou le péril Ou le paix C'est le qui est écrit C'est à cause de toi Qu'on nous met à mort Tous les jours Qu'on nous régale Comme des brébis Destinés à la boucherie Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a donc aimés Maintenant écoutez bien Car j'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni les puissances Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus-Christ Notre Seigneur Alors qu'est-ce qui peut nous faire peur ? Parce que Ici on nous fait bien Comparer Il dit Mais j'ai l'assurance Qui est ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Donc même un démon Qui a la taille Je ne sais pas comment Quelle taille Mais qu'est-ce qui Il peut me faire ? Est-ce que vous comprenez ? Donc peu importe La taille de ses démons Il ne peut rien me faire Parce qu'il y a quelque chose Qui s'est passé Nous avons une grâce Un privilège Parce que d'abord ici Dans toutes ces choses En fait Nous sommes plus que vainqueurs Mais nous avons l'autorité Mais nous avons l'autorité Même si je suis tombé Dans une situation Effectivement Il y a quelque chose Que Dieu nous a donné la grâce C'est de nous rélever Parce que nous sommes Des enfants de Dieu Il ne nous a pas sauvés Pour être perdus Par après Jamais Et s'il nous a sauvés Et que nous avons eu La grâce de recevoir Christ notre Seigneur Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que Dieu nous a ramené À la position Comme à l'époque Ça veut dire quoi Comme à l'époque ? Mais comme Adam Et c'est ça en fait L'avantage La grâce Que nous n'avons pas Beaucoup plus appréciée Parce que Si vous remarquez très bien Frères et soeurs J'ai dû lire Dans le livre de Luc Tout à l'heure Mais si vous remarquez Très bien quelque chose C'est que Quand Adam était Dans le jardin d'Éden Nous l'avons souvent entendu Mais nous avons remarqué Qu'effectivement Qu'il avait quelque chose De tellement particulier C'est-à-dire qu'il était d'abord Dans la paix Il gérait toutes choses Effectivement Il était Dieu Il était sur la terre Il pouvait faire Ce qu'il avait envie De pouvoir faire Est-ce que vous vous souvenez ? Et c'est là effectivement Donc là Là dans ce domaine Dans lequel il s'est trouvé Mais il y avait Quelle est la maladie Qui pouvait s'approcher d'Adam ? Quel est même Cet ange Qui pouvait arriver à voir Venir pour dominer Adam ? Il n'y en avait personne ? Monsieur lui a dit Effectivement Mais tu vois Tu es venu pour dominer Sur toute chose C'est qu'il avait l'autorité Effectivement Le seul qui était au-dessus D'Adam C'était Dieu Et c'est Dieu En question C'était son père Donc il commandait Il agissait Il disait La chose Effectivement C'est ça en fait Qu'on doit comprendre Mais maintenant Quand La chose est arrivée Et le serpent A séduit Ève Adam savait Ce qui se passait ? Ah ben oui Quand il a vu La femme C'est sûr Parce que Ce n'est pas Adam Qui est parti le premier C'est le serpent Qui est parti vers Ève Et puis les serpents Et c'est Ève Qui est venue maintenant Avec les fruits Pour les goutons Effectivement Il le savait très bien Ça veut dire Qu'il connaissait sa position Mais il a voulu aussi Parce que Dieu Était Dieu d'amour Et quand vous connaissez Effectivement Comment sont des choses Effectivement Comme Abraham Vous connaissez avec Sarah Vous vous connaissez non ? Quand Sarah rit Sarah rit Dieu pouvait éliminer Sarah sur place Mais avec Abba C'était un Qui touchait là C'est celui-ci Dieu est plus sage que nous En fait Dans sa façon Alors maintenant Regardons effectivement Qu'il s'est passé Effectivement Mais non Et c'est pour ça Que lorsque cela s'est passé Le livre Donc Les titres de propriété Donc qui faisait De lui Qui avait un pouvoir Dominer sur quelque chose Ou même Pas aucune maladie Pas même aucun Esprit Effectivement Ne pouvait avoir Parce que vous avez remarqué Très bien Je ne sais pas si vous l'avez Fait attention C'est que Quand Il a été chassé Les serpents Et les salis dans le jardin Il n'est pas allé vers Adam Ah oui Parce qu'Adam avait l'autorité Est-ce que vous comprenez ? Il ne pouvait pas s'approcher Mais celui-là Il a l'autorité Parce que Quand Dieu créait Cet homme ici Il était tellement heureux Et vous vous souvenez Nous en avons parlé ici En réalité effectivement Parce que Il s'est posé la question Mais pourquoi Dieu est tellement Si content Pourquoi Dieu veut tellement Le créer Et puis on voit Comment Dieu Parle à lui Avec plaisir Il ne savait pas Quel est le projet Que Dieu avait Avec cet homme-là C'était en lui Il ne pouvait pas savoir Quel est le projet Lui il savait Pourquoi il criait cet homme Parce que Tout le plan Qu'il voulait déployer Effectivement C'était dans cet homme-là Et le Dieu Qui voulait se projeter Lui-même C'était dans cet homme-là Pas dans un ange Dans cet homme-là Faisons donc l'homme A notre image C'est notre ressemblance Et puis la chose Qui domine Il n'avait pas dit Que les anges dominent Est-ce que vous comprenez ? Donc Vous devez comprendre L'amour profond de Dieu C'est pour ça que La Bible est vraiment Un livre glorieusement Merveilleux Et vraiment béni Oh frère et soeur Et c'est comme ça Qu'il a bien donné Les noms d'Adam Est-ce que vous comprenez ? Donc en fait Quand on parle D'Adam Quand on parle Les noms Adam Ça veut dire que Dieu soit béni C'est que L'homme que Dieu avait crié Adam Il était à la fois Mâle et femelle C'est comme ça On l'appel Oui c'est Quand on l'appelle Adam C'est comme ça Donc il était mâle et femelle Donc en lui Donc tout cela C'est pour ça On ne parle pas du dernier Adam Non n'est-ce pas ? Donc Eh bien Les derniers Adam Qu'est-ce qu'il avait aussi besoin ? Il avait aussi besoin Que cette épouse Qui était donc en lui Soit aussi manifestée Amen Adam Donc Quand il était créé Tout était en lui Oui L'épouse était en lui C'est pour ça que Le premier Dieu est parfait Le premier Il a dû l'endormir Pour que la femme Puisse sortir Et le dernier aussi Il a dû l'endormir Pour que la femme Puisse aussi sortir Ah Il est bon notre Dieu Le plan que le Seigneur Notre Dieu a fait Pour son peuple C'est un plan merveilleux C'est pour ça Que sur la terre Même si les hommes Parle effectivement Nous nous savons D'où nous venons Et aussi Ce que nous sommes en train De faire sur la terre C'est pour ça que vous voyez Que quand on nous dit Qu'on doit fermer Que les larmes coulaient Parce que le Seigneur On dit Mais mon Dieu Mais nous vivons que pour cela Notre but sur la terre C'est pouvoir te servir D'être vraiment dans ta maison C'est là le moment Le plus du saumon Pour nous en fait Parce que nous avons compris Ce que cela veut dire En fait effectivement On peut avoir la nourriture A la maison Mais manquer Dieu C'est la chose Que l'on ne peut pas Donc on ne vit Que parce que c'est Dieu La vie effectivement Il est Il est L'essence même De notre vie en fait Le bonheur De notre existence Sur la terre Parce que nous savons Que les hommes Nous abandonneront un jour Mais jamais lui Et c'est là Que nous disons Que c'est notre ami fidèle Et comme on l'appelle fidèle Il est vraiment fidèle Quand tout le monde T'a oublié T'a abandonné Lui ne t'oublie jamais Lui ne t'abandonne jamais C'est pour ça Que nous le remercions Ainsi donc Nous comprenons Que quand cela s'est passé Alors le titre De propriété Qu'avait donc Adam Satan se disait Que moi Je vais donc Car il va pouvoir Prendre cela Pourquoi il va pouvoir Effectivement Mais Dieu n'avait pas dit Que l'ange devait dominer Avoir la domination Toutes choses Vous comprenez Parce que C'est une idée de propriété Parce que Ça ne pouvait rien dire Qu'un fils Vous comprenez Ça ne pouvait rien dire Qu'un fils Quand vous avez Vos enfants Ce sont ceux Qui sont des héritiers Est-ce que vous comprenez Donc Dieu Ayant donc un fils Vous comprenez Il est bon S'il n'avait pas Les fils C'est différent Mais il a eu un fils Donc Adam Il a déjà un fils Effectivement C'est pour ça Mais auquel désordre Dieu a-t-il dit Tu es mon fils Je t'ai engendré Aujourd'hui Aucun Donc Alors nous comprenons Effectivement Que Satan espérait Que le titre de propriété Mais revient Dieu est très sage Avant que le monde De soi Et que même les âges Soit créé Il avait vu ce plan Il connaissait la pensée Qu'il allait avoir Il dit Non, 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 non C'est l'héritage L'héritage Réviens aux enfants Donc Comme tu n'es pas un enfant Ça me revient Alors il dit Oh À ce moment-là Il a dit Mais la sémence de la femme T'écrasera de la tête Effectivement Et c'est comme cela Ainsi donc Nous avons vu Que quand il est venu Dieu soit béni Quand la sémence de la femme Parce qu'on se disait Parce que vous savez L'engagement de Dieu Il faut que Ce soit Dieu Qui te révèle Pour que tu comprennes Il pouvait écouter Tout ça Il ne pouvait pas comprendre Parce que La sémence de la femme Il dit Mais la sémence de la femme Il pouvait lire effectivement Mais il ne comprend rien Mais c'est là que Dieu Dévoilait son plan Comment est-ce qu'une femme Peut avoir la sémence ? Gloire à Dieu Et autant marquer Il interprète lui-même sa parole Et oui Sans quelque chose Qui n'est jamais monté Au cœur de l'homme Ni la pensée de l'homme Effectivement Et voilà qu'un jour L'ange Gabriel Se présente devant Une jeune fille Marie C'est quand même merveilleux Cette écriture Du génère chapitre 3 Verset 15 Des centaines Des centaines d'années Les aborables sont passées Les cécis sont passés Tout cela Effectivement Cette écriture Attendait que Cette jeune fille Puisse naître C'est quand même Extraordinaire Attendez que Cette jeune Parle Toutes les jeunes filles Pouvaient naître Effectivement Mais on attendait Seulement Celle-là Oh Dieu Beaucoup de gens Vous mettent Dans ce monde Mais Dieu n'attendait que vous Bien sûr Mon frère Beaucoup de populations Mais le regardaient Ils ne trouvaient pas Celle ou celui Que lui a eu A pouvoir Vraiment vouloir Prédestiner Pour qu'il puisse Et être héritier De la chose Jusqu'à ce que C'est pour cela Que vous devez réaliser Effectivement Que beaucoup De vos camarades Beaucoup de bébés Qui étaient Dans la maternité Avec vous à côté Ils ont eu attrapé Des choses Effectivement Ils sont partis Mais même vous Quand la chose Vous a frappé On n'est jamais mort Parce qu'on est tous Passés par des Des maladies Non ? Mais des virus Qu'on appelle Les rougeoles Tout ça Parce que quand on parle De coronavirus La rougeole Tue beaucoup plus Que le coronavirus Mais oui Vous êtes un médecin Enfin Vous êtes un médecin Vous comprenez Cela effectivement Donc Ça veut dire que Regardez Mais ça C'est venu Ça frappait Les uns Ils sont même partis Mais toi C'est resté en toi Ça crée l'humilité Encore en plus Vous comprenez C'est un peu ça Mais c'est comme ça Dieu a sa façon De pouvoir faire des choses Mais on peut voir Même dans notre vie Dans certaines circonstances On se dit Mais ah C'est pas possible Comment est-ce que Moi je peux passer Comme ça Puis arriver Je ne connaissais même pas Dieu Mais il y avait comme quelque chose Dans ma vie Qui Quand j'avais quelque part Je me sentais comme une protection Mais je ne connaissais pas Dieu C'était toujours Dieu Parce qu'avant Que tu sois foumé Dans la scène De ta maman Ils te connaissaient en fait Et autant marqué de Dieu Et bien Dieu a eu A pouvoir également S'il manifestait La personne Effectivement Donc c'est comme cela Je vais dire donc Le sauveur Aujourd'hui C'était qui ? Alors il vous aîné Aujourd'hui Un sauveur Un sauveur Donc C'est comme quand on appelle Fils de l'homme Donc c'est à dire Le prophète Donc là Fils de Dieu Donc sauveur Effectivement Dans sa manifestation En tant qu'un sauveur Donc Compreneur Et c'est comme cela Que En marchant Et en vivant Et alors Il est arrivé dans les saints Et quêteux Comme les quêteux Nous fais avoir Puisqu'il était mort En Seveli Et le troisième jour Il est donc Ressuscité C'est comme cela Que Il a dit donc A ses apôtres Il dit effectivement Que Ne partez pas de Jérusalem Attendez Jusqu'à ce que Nous l'avons entendu Jusqu'à ce qu'effectivement Nous avons compris La raison pour laquelle Il avait demandé On va attendre C'est lui qui est monté là Il est revenu Sous la forme du Saint-Esprit Pour continuer Effectivement L'oeuvre C'est pour cela que Ce ne sont pas des prédicateurs C'est le Seigneur Jésus-Christ Dans l'homme Qui continue Effectivement Son oeuvre Quand un serviteur de Dieu Vous aime Ce n'est pas l'homme Qui vous aime C'est le Seigneur Qui vous aime Au travers de l'homme Et ça c'est quelque chose C'est pour cela que Vous devez toujours remarquer Une chose comme cela Avec un véritable homme de Dieu Qui est choisi par Dieu Comme les apôtres Ils ont beaucoup d'amour Pour le peuple de Dieu Ce n'est pas que Ces hommes sont des hommes Qui ont de l'amour En fait non A cause de la nature Qui est en eux Parce que Si Dieu S'ils étaient simplement Des hommes Ils feraient beaucoup de dégâts Mais ils sont devenus spéciaux Parce que Le Seigneur est là-dedans Voilà pourquoi Oh que Dieu nous aide C'est pour cela Que beaucoup de gens comprennent C'est pour cela Que quand le Seigneur a prié En disant Qu'il soit un Comme toi et moi Nous sommes un Et vous avez remarqué Une chose Pourquoi il a dit cela Fait-il moi Il dit mais Il dit mais Personne Avant Il est très bien Pour que nous comprenions Aussi rapidement Ce chose Dans le livre de Jean Au chapitre 17 17 17 17 Jean 17 Jean 17 Voilà Il nous dit cela Il dit une chose ici Verset 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 12 Il dit Lorsque Verset 11 Il dit Je ne suis plus dans le monde Et ils sont dans le monde Et je vais à toi Père Saint Garde-le En ton nom Garde-les En ton nom Tous ceux Que tu m'as donné Afin qu'ils soient Un comme nous C'est cela non ? Bien Attends Je vais prendre La version Que nous avons Ici Avec Avec vous Je pense que Jean 17 Jean 17 C'est là Jean 17 Et nous disons A partir du verset Le verset 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 11 Je relis Là il dit Jean 17 Verset 11 Il dit Je ne suis plus Dans le monde Et ils sont dans le monde Et je vais à toi Père Saint Garde en ton nom Ceux que tu m'as donné Afin qu'ils soient Un comme nous Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais En ton nom Et j'ai gardé Ceux que tu m'as donné Et aucun d'eux Ne s'est perdu Sinon le fils de prédition En fait que les kédophiles Est accomplies Ici il nous dit Quelque chose De tellement si important Il dit Je ne suis plus Dans le monde Et ils sont dans le monde Et je vais à toi Père Saint Garde en ton nom Ce que tu m'as donné Afin qu'ils soient Un comme nous Et il parle en fait De l'unité Entre lui Et le père Vous vous souvenez Et dans cette unité Effectivement Il nous dit une chose Et quand la question Lui a été posée Par D'abord C'est Thomas d'abord Et puis Philippe Qui lui a posé la question Lorsque le Seigneur A dit Dans sa parole Il dit Maintenant Vous savez où je vais Maintenant Vous en connaissez Le chemin Et puis C'est Thomas qui dit Mais maintenant Nous savons Où tu vas Je pense à cela Dans Jean 14 On dit Jean 14 effectivement Et Thomas lui dit Mais Seigneur Nous nous savons Où tu vas Comment pouvons-nous En savoir le chemin Et Jésus lui dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Et puis il dit Nul ne vient au père Qu'est par moi Il ajoutait Une parole Effectivement C'était avec une raison précise Il a bien répond Parce que Thomas a dit Mais nous nous connaissons Où tu vas Comment pouvons-nous En savoir le chemin Il dit Il n'y a pas de problème Je suis le chemin Je suis la vérité Et je suis la vie Et puis il ajoute En disant Que nul ne vient au père Que par moi Il a fait exprès Parce que comme ça Ils vont se poser la question De pouvoir savoir Comment cela est sorti Effectivement Parce qu'il dit Mais nul ne vient au père Que par moi Si vous me connaissiez Vous connaîtrez aussi Mon père Et de maintenant Vous le connaissez Et vous l'avez vu Alors là Ça crée un petit souci À l'heure d'ici On dit Mais nous tournons En tour de toi On regarde Tu n'es que toi Le seul Tu es le fils de Dieu Et puis tu lui dis Si nous l'avons vu Si nous Si Il dit Mais de maintenant Vous le connaissez Et vous l'avez vu Et puis il dit Mais Seigneur Montre-nous le père Et cela nous suffit Jésus lui dit Il y a si longtemps Je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe Celui qui m'a vu A vu le père Donc Nous comprenons Comme nous l'avons Aussi entendu Que le père révèle Qui est le fils Et le fils Celui qui nous révèle Qui est le père Donc à ce moment là Nous comprenons Que celui qui a vu Le fils Et bien A réellement vu Le père Moi et le père Nous sommes un Donc Où veux-tu chercher Le père ? Si tu m'as vu Tu as vu le père Donc Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu Alors Un seul Dieu Un seul Esprit Est-ce qu'on était qui non ? Une seule foi Un seul baptême S'il y a suite Donc Un seul Dieu Un seul Esprit Donc Il nous montre l'unité Qu'il y a effectivement Parce que Dans nos paroles On nous dit effectivement Que Dieu est Esprit C'est vrai Puis on nous dit Oui Parce qu'il faut que Ceux qui l'adorent L'adorent un Esprit Et en vérité Car Dieu est Esprit C'est écrit Et puis on nous dit Au commencement Était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Donc La parole et l'Esprit Sont un Or La Bible nous dit Jésus-Christ Et la parole de Dieu Faites chair Donc Quand on le voit On ne peut pas voir autre chose Que Dieu lui-même Alors Maintenant il a prié Il me fait qu'il soit un Comme toi et moi Nous sommes un Donc Ça veut dire que Absolument C'est une idée Qui est entre Le Seigneur Jésus Et Dieu Soit une unité Comme une unité Parfaite Effectivement Cette même unité Doit aussi Se prolonger Dans ceux Qui sont donc Les croyants Enfin Pour ses disciples Effectivement Qu'ils soient un Comme donc Les disciples Moi qui soient un Comme toi et moi Nous sommes un Bon Cela démontre quoi Effectivement L'unité Effectivement C'est l'unité De la parole Avec l'esprit Or Les disciples N'avaient reçu Simplement Que la parole Or La lettre Tu C'est l'esprit Qui m'ébéfie Voilà pourquoi Il avait insisté En disant Il a dit Bon Je leur ai donné Les paroles Que tu m'as données Même substance Même nature Sans interprétation La parole pure Et ils l'ont reçu Et ils ont reconnu Que je suis sorti de toi Donc Ils ont reçu La sémence créatrice Celle qui crée Effectivement Je l'ai rapporté Parce que Moi même Je suis La manifestation De la parole La sémence Ils l'ont reçu Ils ont reconnu Mais vraiment Tu viens de Dieu Je suis sorti de toi Donc Ils ont gardé Cette parole maintenant Oh Moi ici Je suis non seulement La parole Mais les germes des vies Qui donnent en fait La vie à la parole Ce qui donne la vie à la parole C'est ton esprit C'est pour ça qu'il disait C'est lui qui ne mange ma chair Il ne boit mon sang Il n'a pas la vie éternelle Donc La chair La parole Les sang effectivement Parce que la vie est dans les sangs Bien sûr C'est cela C'est vrai C'est ça l'esprit Qui vivifie effectivement aussi Dans ma parole Donc Qu'est-ce qui se passe C'est ce qu'il leur a dit Allez attendez Dans la chambre haute Jusqu'à ce cas C'est ainsi que vous serez Donc mes témoins C'est pour ça qu'on a remarqué Une chose dans les scènes d'écriture C'est que Quand ces hommes là Qui avaient reçu La sémence pure Effectivement Et que L'esprit du Seigneur Est venu Germe des vies Jésus-Christ lui-même Qui est parti Effectivement Et qui revient Sur la forme Du Saint-Esprit Le même germe des vies Qui était donc Dans la parole du Dieu Reviens maintenant Dans ces hommes Qui deviennent aussi Parole effectivement C'est pour ça qu'ils pouvaient Agir quand on le regardait Mais ce sont des chrétiens Mais bien sûr que oui C'était Christ En marche effectivement Comme on l'appelle Les dix messieurs Effectivement Ils avaient l'esprit de Christ Ils avaient la parole de Christ Donc ils avaient Mais c'était Christ en fait En action Il est venu continuer son travail Dans Pierre Dans Paul Dans Jean Alors maintenant Il y avait quoi ? Il y a eu une unité effectivement C'est pour ça qu'ils pouvaient dire En important Ce que je veux Je te le donne Donc ils pouvaient parler Lève-toi Et marche effectivement Et bien la chose s'accomplit L'unité Maintenant vous avez remarqué Une chose effectivement Dans la prière Effectivement Comme elle l'a dit Chapitre 17 Effectivement Nous continuons cela Regardez très bien Il dit cela Après avoir parlé Il dit Verset Verset Oui Voilà Verset 12 Il dit Verset 1 Fait qu'il soit un comme nous Un comme nous Et puis lorsque j'étais avec Je les ai gardés Le monde Effectivement Et en tout nom Verset 12 Il dit Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les ai gardés En ton nom J'ai gardé ceux que tu m'as donné Et aucun d'eux ne s'est perdu Sinon les fils de la perdition A fait que l'écriture Fût accomplie Maintenant Verset 13 Et maintenant Je vais à toi Et j'ai dit ces choses Dans le monde Afin qu'ils aient en eux Ma joie parfaite Vous suivez ? Je leur ai donné Ta parole Et le monde Les a haïs Parce qu'ils ne sont pas Du monde Vous voyez A fait peur la relation Parce que C'est important Que nous comprenons C'est-à-dire Il était impossible De m'offrir et ma soeur Que tu puisses T'aligner sur la nature Du Seigneur Et que tu puisses Avoir la fréquentation Du monde Que tu puisses T'apprendre à le monde C'est pas possible Non Même si vous Vous le désirez Cela est déjà Auté en vous Parce que Le Seigneur étant Vous avez compris En fait Que ces mondes D'abord Nous sommes qui des pèlerins Des étrangers En fait Là effectivement Même si vous essayez De voir faire comme le monde Le monde va vous détester Il va vous aï Il ne peut pas vous supporter Parce que vous avez Quelque chose Que le monde N'aime pas avoir Le monde aime les ténèbres Mais vous êtes la lumière Effectivement Alors maintenant Ecoutez bien Le monde Pourquoi il ne faut jamais Vous plaindre Ah Seigneur Pourquoi je ne suis pas aimé Des gens Oui si ce sont Des véritables fils de Dieu Ils vous aimeront S'ils ne les sont pas Ils ne vont pas vous aimer Vous savez Un fils de Dieu Une fille de Dieu Même si son frère Sa sœur Saut dans l'erreur Je ne sais pas moi Je vais te dire Ils sont tombés Dans quelque chose Effectivement Jamais la haine Ne peut se manifester Ni même pas le mépris Ah non 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 Ah non 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 Parce que Quand tu As le mépris en toi Ce qui veut dire Que tu as un problème d'esprit Ah oui Ce qui arrive à ton frère Ça peut aussi t'arriver Tu penses toujours Et disais Mais Seigneur Je ne suis pas meilleur Parce que Si ma sœur A une faiblesse Ou mon frère A une faiblesse Effectivement Ça peut aussi M'arriver à moi Donc effectivement Si tu m'as condamné La grâce Ça veut dire Je ne peux pas Condamner quelqu'un Je parlais hier Avec ma sœur Qui était venue Donc me voir J'ai dit Les gens ne me comprennent pas Souvent Ils interprètent mal Ce que je dis pas J'ai dit Vous pouvez vous imaginer Réaliser Cette scène ici En rapport avec La femme Surprise en flagrant Délit d'adulté Est-ce que vous Vous avez toujours entendu Je vais toujours répéter Je vais toujours référer A cela effectivement Et les gens Pensent mal Comprennent mal Moi j'ai dit Cette écriture Ne pourra jamais T'arracher de ma vie Parce que Vous ne pouvez pas Réaliser la profondeur De l'amour de Dieu Dans cette écriture C'est extraordinaire Vraiment Extraordinaire Vous vous rendez compte J'ai toujours Pouvoir les lire Frère La personne Même les saintes Écritures La condamnit Et puis Cette personne Elle savait très bien Que le tombeau ici C'est pour moi L'enfer J'irai Parce qu'on va Me lapider Elle était consciente Il n'y avait Aucun prédicateur Il n'y avait Aucun prophète Qui pouvait La défaire De cette situation Là Mais voilà Que J'ai dit Toujours Non Dieu Est Extraordinaire Chose qui n'est Jamais montée Au cœur de l'homme Ni à penser L'homme Effectivement Voilà que Là-bas Ils avaient Cette femme Effectivement Ils l'ont prise Là-bas J'ai toujours Je lui dis Mais pourquoi L'ont-ils pas Lapidé Là où Ils l'ont Attrapé Il faut se poser La question Ils n'avaient pas Besoin De pouvoir L'amener Là Pourquoi L'ont-ils Pas Lapidé Là où Ils l'ont Attrapé Parce qu'à L'endroit L'ont Attrapé Ils avaient Des pierres Ils pouvaient La lapidé Mais ils voulaient La lapidé Qu'est-ce que c'est Passé Mais ils disent Mais non Vous connaissez C'est Jésus Là Non Il est prédicateur Il peut Effectivement Viens On va Amener Quand même Cette femme Ici Auprès De lui Pour prouver Aux gens Effectivement Que lui Il n'agit Pas Comme Moïse C'était Leur Pensée Effectivement Mais en fait Pendant qu'ils étaient Là avec des pierres Lui Il était De l'autre côté Effectivement Il voyait La scène Vous vous souvenez On en a parlé Souvent ici Ils voyaient La scène Frère Et ils ont Quitté là-bas Pour amener La femme A cet endroit Frère et sœur Qui est celui Qui avait parlé A Moïse C'était pas Une autre personne C'était pas Une autre personne C'est-à-dire Qu'il a dit Avant qu'Abraham Fille Je suis Il a dit A Moïse Valé a dit Que le je suis M'envoie vers vous Donc c'est L'unique Dieu Qui disait A Moïse Les ordonnances Celui qui l'a Qui a parlé A Moïse Donc celui-même Qui a dit A Moïse Pour cela Effectivement Mais c'est celui-là Qui s'est tenu A cet endroit-là Ah oui 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 J'aime beaucoup Les seigneurs Par sa façon De pouvoir faire Parce que L'amour de Dieu A l'endroit De l'âme En fait Est plus que Ce qu'on peut Imaginer En fait En réalité Oui Dieu Dieu aime Vraiment l'homme C'est pour ça On dit toujours Que C'est lui Qui aime Il a vraiment Dieu en lui-même Parce que Cette femme-là Toi et moi Nous la méprisions Bien sûr que oui Et vous seriez Si moi j'étais là Pour montrer Jésus spirituel Si je prendrais aussi La pierre Pour dire que Moïse a dit Parce que nous croyons Moïse effectivement On doit montrer A tout le monde Effectivement Que nous restons Dans l'écriture de Moïse Si j'étais là On ferait la même chose Si vous ne savez pas Moi j'ai dit Moi c'est la grâce de Dieu Donc je pense que Si moi j'étais là J'essaierais peut-être Parmi ceux-là Qui auraient la pierre à la main Parce qu'on va dire Bon On va accomplir Ce que Moïse a eu A pouvoir dire Effectivement Et prenons aussi Un autre exemple Effectivement La femme La femme La femme Ici au Pouy La femme samaritaine Je pense que Si moi j'étais là Je pense à Cette époque-là Et je crois que On ne devait pas approcher Une telle personne Ah oui bien sûr que non Parce que bon Mais regardez Ce qui est extraordinaire Ce que On lui amène Effectivement A la femme Il n'a pas commencé Par la condamnation Non Les gens sont venus Effectivement Bien sûr Est-ce qu'il a commencé A parler Par le mépris De la femme Effectivement Il ne l'a jamais fait Et pourtant La femme était condamnable Tout le monde a dit Mais il ne l'a jamais fait Qu'est-ce qu'il a fait Comme première chose C'est ça ce qui est merveilleux Il a posé la question A tous ceux qui étaient là Qui ont parlé Effectivement Des pieds Il m'a dit Mais si quelqu'un Parmi vous N'a jamais péché Qu'il soit le premier A jeter la pierre Vous avez remarqué La réaction Tout un chacun Se retourner La regarder Il a vu son péché C'est parce que On a toujours un regard Tout à fait De soi Comme si on était Le plus saint La plus sainte Effectivement Que la personne Qui vient de tomber ici C'est le plus mauvais C'est le plus étudiant C'est ça en fait Le réacte que nous faisons Mais quand le Seigneur A posé la question Ça c'est une chose Qu'il ne pouvait jamais penser Nous voulons compris Pour montrer Que nous sommes Effectivement Il ne pouvait jamais penser Mais il a posé Simplement une question Lesquelles Si quelqu'un Parmi vous Parmi vous N'a jamais péché Il n'avait pas demandé Si quelqu'un Parmi vous N'a jamais commis D'adultère Parce qu'il faut bien lire Il faut bien lire Il dit Si quelqu'un Parmi vous N'a jamais péché Qu'il soit le premier A jeter la pierre C'est beaucoup de gens Qui entendent ça J'ai dit C'est ceci De montrer Effectivement Que Dieu est Dieu Et quand vous avez Dieu dans votre vie Dans votre cœur Frère et soeur Vous ne condamnez plus personne Vous vivez Pour que ces personnes Là puissent aussi vivre En fait Parce que votre vie Vous avez réalisé D'abord Quoi ? La grâce profonde Quand je vois des gens Qui sont déjà Oh oui tel Oh c'est si effectivement Avec des regards méprisants Ne soyez jamais plus comme ça Soyez miséricordieux Vous reconnaissez L'écriture Qui dans Comme les élus de Dieu C'est une prédication Qui date de longtemps Comme les élus de Dieu Lisons ça rapidement Colossi Et puis nous reviendrons vite Dans le genre d'ici Aujourd'hui Je prends le temps Parce qu'il n'y a pas Des gens Qui sont pressés Dans un tabac Tout le monde est en connexion Alors puisqu'ils sont Chez eux en connexion À la maison Ils ont du temps Donc je peux prendre du temps Ici aussi Donc Que le Seigneur Le bénisse Alors nous étions Parlons donc des Colossiens Colossiens effectivement Et je pense que c'est ça Oui Au chapitre 3 Colossiens chapitre 3 Et puis nous revenons Dans Jean 17 Colossiens 3 Et nous revenons donc Dans Jean 17 Colossiens 3 Verset 12 Il dit Ainsi donc Ainsi donc Comme des élus Des dieux Saints Et bien aimés Vous entendez cela non ? Et c'est l'idée de Dieu Saint et bien aimé Ça dit que Quand on parle des saints Ça dit que les gens On a qui aiment tellement Les seigneurs Et auxquels les seigneurs Parce qu'ils n'ont que L'amour de Dieu Mais révêtez-vous de quoi ? D'entraille de miséricorde La miséricorde Heureux le miséricordieux Vous connaissez cela non ? C'est dans Matthieu Que Dieu vous bénisse C'est quoi ? Dans Matthieu Effectivement Cela je pense Ou quelque part C'est ça Voilà Matthieu chapitre 5 Et nous lisons Au verset A partir du verset même Verset 6 Il dit Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassasiés Heureux le miséricordieux Car ils obtiendront Voilà C'est ce qu'est le Seigneur Notre Dieu Il dit Miséricorde Et puis Disons ici Comme disait De Dieu Saint et bien aimé Révêtez-vous D'entraille de miséricorde Donc de bonté D'humilité De douceur Est-ce que vous comprenez ? Cette douceur La tempérance La douceur La dureté du coeur Non 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 C'est-à-dire qu'on doit être doux 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 Parce que notre Seigneur Est-ce que notre Seigneur Est-ce que nous ne connaissons pas ? Donc d'humilité Donc de douceur De patience Et puis il dit Supportez-vous Les uns les autres Et si l'un A sujet de se plaindre De l'autre Pardonnez-vous Réciproquement On nous ajoute En disant De même que Christ Vous a pardonné Pardonnez-vous Aussi Donc nous Nous avons besoin Que le Seigneur Nous pardonne Et il nous est aussi Donc nécessaire Aussi De pardonner aussi Parce que nous prions En disant Que pardonnons Nos offenses Comme nous aussi Nous pardonnons A ceux qui nous ont Offensés Donc Si je n'ai pas pardonné A celui qui m'a offensé Mais vraiment Des plus profonds De mon cœur Alors comment Vais-tu que Dieu Te pardonne Puisqu'il dit Pardonne-nous Nos offenses Comme nous Pardonne-nous A ceux qui nous ont offensés Donc puisque je n'ai pas Pardonné à celui qui m'a offensé Donc ne me pardonne pas C'est comme ça Donc il dit Pardonne-nous Nous pardonnons C'est nous offensé Mais quelqu'un m'a offensé J'ai toujours la Ce frère-là Il m'a fait ça Cette sœur-là Oh alléluia Seigneur Pardonne-moi pour Les manquements que j'ai fait J'ai péché contre Toi Mais en fait Ton intérieur La soeur ou le frais Tu ne nous as jamais pardonné Et comment veux-tu attendre Que Dieu puisse arriver A pouvoir te pardonner C'est ce qui est important Donc ça veut dire On doit savoir Ce qu'il en est Quand on s'adresse à Dieu Donc nous comprenons Donc effectivement Là quand Christ est notre Seigneur Parce qu'ici Il ne s'agit pas d'une illusion Une pensée Qu'on peut arriver à pouvoir En fait c'est une réalité Qui nous montre Ce que vous êtes Effectivement Parce que Tous ces sentiments Il faut l'avoir en soi C'est pas qu'on nous a On nous fait ça Qu'on peut être intelligent En disant Nous connaissons Non Il faut que cette parole Puisse aussi devenir aussi Vie en vous Aux croyants Effectivement Parce que l'équitude De fait savoir Qu'un fils C'est pour ça que Nous lisons dans le livre De Corinthiens Que l'amour Je voudrais quand même Qu'on le dise effectivement C'est toujours l'amour Quand on parle de la charité C'est l'amour Donc c'est la charité C'est l'amour Un Corinthien 13 Et puis je reviens Dans Jean 17 Un Corinthien 13 Et il nous dit cela Il nous dit Il dit Oui parce que Dans ma Bible Effectivement Et dans la version Que vous tous vous avez Il est parlé De la charité Dans ma Bible Effectivement Il nous dit ici Il dit Verset 4 Il dit L'amour est patient Il est plein de bonté L'amour ne puit en vieux Bon je lis dans votre version ici Comme vous avez La plupart de tous ceux Qui sont aussi en connexion Ils disent Dans le Corinthien Effectivement Si il y a un Corinthien Il nous dit ça Le Corinthien Le chapitre 13 C'est cela Oui Le chapitre 13 Le Corinthien Et nous lisons A partir du verset 4 Il dit La charité est patiente Vous avez remarqué Que dans Le chapitre 13 L'avons lu Non ? Il y avait des mots Dans le temps Les mises à cause Des douceurs D'humilité Des patiences Vous connaissez non ? Ce qu'on a lu Alors ici Il nous dit Effectivement Que la charité Patiente Elle est pleine De bonté La charité Ne point envieuse La charité Ne se vante point Elle ne s'enfle point D'orgueil Elle ne fait rien De malhonnête Elle ne cherche point Son intérêt Elle ne se rite point Elle ne soupçonne point Le mal Elle ne se réjouit point De l'injustice Mais elle se réjouit De la vérité Elle excuse tout Elle croit tout Elle espère tout Elle supporte tout Et la charité Ne périt jamais Donc l'amour Ne périt jamais Les prophéties Ils prennent en fin C'est-à-dire que Quand nous avons cela Effectivement Dans notre cœur Nous savons vivre Avec nos frères Parce que nous savons Les supporter Nous supportons Les faibles Nous les aidons A pouvoir passer Les câbles de faiblesse Pour devenir forts Comme le Seigneur aussi Nous supporte effectivement C'est pour ça que Parmi les enfants de Dieu Le Père de Dieu Il ne peut pas y avoir De mépris en fait Ni en fait Des regards tout à fait Hauts à l'endroit C'est pour ça que Le jour de Pentecôte Quand ils ont C'est merveilleux Ces jours-là Ils ont reçu la parole de Dieu La Bible nous dit Que tout L'amitié de ce qui a vécu Il n'était qu'un seul cœur Qu'une même âme Personne ne pensait du même Non, 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 non Péton pensait toujours du bien Pour pouvoir aider Apporter effectivement Pour cela C'est ça ce que l'évangile Produit en fait Dans le croyant Qui est un homme Un fils de Dieu Qui est né de nouveau L'amour de Dieu Saisit donc son cœur Effectivement Et son âme Alors le Seigneur Alors ici nous revenons Effectivement dans Jean 17 Il dit Verset 11 Nous disions cela Verset 11 Verset 12 L'on Il dit non Ah non verset 14 Il dit non Il dit La parole pure de Dieu Donc c'est la parole La sémence L'essence même de Dieu Effectivement La sémence Effectivement Divine Effectivement Sans interprétation Sans rien ajouter Rien que la pure parole Rien que la parole La parole de Dieu Pleinement la parole Et il dit Je leur donnais cela Et ils ont reçu Et c'est comme ça Que le monde les a donc haïts Et puis il dit effectivement Plus bas ici Je n'étais pris pas De les ôter du monde Mais de les préserver Du malin Je crois que On comprend cela Et ils ne sont pas Du tout du monde Comme moi Je ne suis pas du monde Parce que Ils ont reçu La parole Que je leur donnais Puisqu'ils ont reçu Cette parole En tout cas Une parole pure Effectivement Dieu ne peut pas S'empêcher De pouvoir Arriver à pouvoir Faire quoi Si vous remarquez Très bien Quand il est venu Le jour Au Jean-Baptiste Baptisé Qui pressait Que je ne suis pas digne Effectivement Celui qui vient après moi Il m'a précédé Vous connaissez Cela effectivement Et quand il a vu Les seigneurs Venir vers lui Pour rentrer dans les eaux Jean-Baptiste a tremblé Effectivement Il dit C'est moi qui ai Besoin d'être baptisé Par toi Et toi tu viens à moi Et le seigneur lui a dit Laissons donc Accomplir Tout ce qui est écrit Effectivement Dans les saines écritures C'est à ce moment Quand il est rentré Dans les eaux Effectivement Que là La voix se fit entendre Voici donc Mon fils bien-aimé A qui J'ai pris plaisir De pouvoir venir Il demeurait Et me plongeait Dedans Effectivement Et alors On nous a dit Effectivement Que les signes sénés C'est-à-dire Sous la forme Une colombe Qui est descendue Là effectivement Qui a pris position Effectivement Donc C'est-à-dire que Là Aucune chose Ne pouvait empêcher Dieu De pouvoir Tabernacle Maintenant Dans Les vases Effectivement Comme Il dit que Nous sommes le temple Du Saint-Esprit Du Dieu vivant Donc Rien Parce que Il était donc La parole Venu comme la parole L'a voulu Effectivement Et il a compliquant Il a fait Ce qu'il a Parle Si vous voulez Qu'il fasse Alors Dieu dit Mais vraiment Je prends plaisir C'est pour ça Que quand il a prié Pour ses disciples Il dit Mes seigneurs Il dit Mais j'ai redonné La parole Que tu m'as donnée Ils l'ont reçu Effectivement Ils l'ont cru Effectivement Qu'est-ce qui s'est passé Effectivement Quand on croit en lui Le péché Le pouvoir C'est déversé en lui Et bien la même chose Aussi Il ne pouvait pas manquer D'avoir le baptême Du Saint-Esprit Dieu ne pouvait pas Refuser Ça ne va pas manquer Pour quelle raison Parce que Ce que vous avez reçu C'est ce que Le Père m'a donné Comme le Père m'a donné A moi-même Parce qu'il dit Les paroles Ce ne sont pas mes paroles Mais j'ai gardé Ces paroles Effectivement Il s'est donc déversé C'est pour ça On dit que Dieu était en Christ J'aime beaucoup cela Réconcilier le monde Avec lui-même Donc Dieu s'est déversé En Christ Et Christ s'est déversé Dans son église Donc effectivement Puisque c'est la même parole Et Dieu a pris plaisir Maintenant C'est déversé Dans son église Effectivement Par le baptême Du Saint-Esprit C'est pour ça Qu'il avait pris Qu'il soit un comme toi Et moi Nous sommes un La parole Et puis L'Esprit effectivement Qui s'est déversé en eux Alors il y avait vraiment Une unité parfaite Maintenant remarquez très bien Ce qui nous fait comprendre Effectivement Verset suivant il dit Verset suivant il dit Sanctifie-les donc Par ta vérité Ta parole Et la vérité Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi Envoyé dans le monde Je me sanctifie moi-même Pour eux en fait Que eux aussi soient sanctifiés Par la vérité Ce n'est pas pour eux Seulement Que j'ai pris Mais encore Pour ceux qui croiront En moi Par leur parole Alors Alors là quel est le but Que Dieu cherchait en fait L'unité avec eux Avec ses disciples Effectivement Qu'ils soient un comme toi Et moi Nous sommes un Même parole Même pensée Même esprit Et maintenant En rapport avec Ceux qui Devont Parce qu'il avait dit Aller par toutes les nations Précher La bonne nouvelle C'est ce que Ce que le Seigneur a dit Parce que Qu'il y a des disciples Effectivement De ceux qui croiront En la parole Effectivement Donc Tous ceux-là Qui devront croire Effectivement Ils devaient devenir Disciples Effectivement Et devenir aussi Des fils de Dieu Alors quand on est fils de Dieu On ne devait pas Fils de Dieu A moitié On est fils de Dieu Totalement Et 100% Et parce que Si on est fils Effectivement On doit avoir Le même DNA C'est-à-dire La même nature Que les pères Donc quand on est né De quelqu'un On prend le DNA Comme vous le savez Effectivement On regarde C'est 100% La même personne Alors pour qu'il soit un Il faut qu'il puisse avoir La même sémence Donc Maintenant Ceux-là Sont devenus un Par la parole Mais je ne prie pas Non seulement pour eux Mais pour ceux Qui croiront en moi Par leur Parole C'est écrit ici Elle est très bien Je vais le verser suivant Ce n'est pas pour eux Que je prie seulement Mais encore Pour ceux Qui croiront en moi Par leur parole Afin que Tout soit un Comme toi Père Tu es en moi Et comme je suis en toi Afin que Eux aussi Sois un En nous Pour que le monde Croit que tu m'as Vraiment Envoyé Donc Il fallait Effectivement Que la même parole Qui a produit L'unité Dans les croyants Les disciples Les apôtres Effectivement Avec Dieu Et Avec Christ Effectivement Cette même parole Qui a créé Cette unité Effectivement Pour qu'ils soient Un avec Dieu Effectivement Les apôtres Effectivement De comprendre De comprendre Les choses Il fallait Que celui Qui donne La vie Puisse Continuer Son travail Et utiliser Maintenant Des vases Comme des micros Qu'on a ici Pour que sa voix Soit entendue C'est pour ça Que le peuple De Dieu Comprend Et doit Comprendre Effectivement Que l'Écriture Nous dit Que le Seigneur A dit Mes brébis Entendront Ma voix Il n'a pas Dit Que les brébis Entendront La voix D'un serviteur Particulier D'un messager Particulier Ou de ceci Il a dit Non 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 Mes brébis A moi Entendront Ma voix Ça veut dire Que le Seigneur Les hommes Meurent Mais il n'y a pas Encore Des vases Effectivement Dans lesquels Lui-même Lui-même Pas le prédicateur C'est pour ça Que l'homme Ne peut pas Dire Moi j'ai envie De pouvoir Précher Ceci Je peux Par Ceci Vous voyez Parfois On ne peut pas On vient Les seigneurs Changent Tout Parce que Ce n'est pas L'homme De pouvoir Vouloir Donner Au peuple De Dieu Ce qu'il a envie De pouvoir Donner Non Parce que Le peuple Ne lui appartient Pas Le peuple Appartient Au Seigneur Et le Seigneur Comme il est vivant Il veut continuer A pouvoir Lui-même Précher Jusqu'aujourd'hui Et c'est pour ça Qu'il a envoyé Les Saintes Esprits Les Saintes Esprits N'est que lui-même Qui descend Et qui continue A pouvoir Parler Alors quand lui Il prend le contrôle Effectivement Alors il prêche La même parole Qu'il a prêché Aux apôtres C'est pour ça Que nous ramenez Sur les fondements Des prophètes Et des apôtres Effectivement Parce qu'ils n'ont donné Que ce que le Seigneur Notre Dieu Nous a donné Pour quelles raisons Pour que nous puissions Avoir la même nature C'est pour ça Que quand on écoute Des prédications Qui sont tellement Ça peut plaire Effectivement aux gens Ça peut montrer Effectivement Et c'est très bon Effectivement Ça ne vous amènera Jamais dans la présence De Dieu En fait C'est pour ça Que tous ces hommes Qui s'élèvent aujourd'hui Ah je suis prédicateur Et c'est ici et cela Comme vous le savez Effectivement Effectivement C'est pour ça Que c'est vrai Ils peuvent avoir Des magesons C'est bon Il n'y a pas de problème Parce que c'est l'intour De l'homme effectivement Qui aime tellement Mais en fait Ils ne pourront jamais Servir le Seigneur Le Seigneur l'a dit Mais ils sont inutiles Ce sont des personnes Inutiles Parce que je ne les ai pas envoyées Ils ne sont pas utiles À mon peuple Parce que pour qu'ils soient utiles Effectivement Il faut que Dieu lui-même Les prophètes En fait Les prophètes qui étaient Dans les temps anciens Comme nous le savons Effectivement Et qui nous dit Mais à plusieurs Dieu nous a parlé A parler à nos pères Par les prophètes Vous connaissez non ? De quelle manière Les prophètes parlaient ? Les prophètes venaient comme ça Ils sortaient comme ça Ils disaient Bon j'ai désir De vous parler De ce que Dieu Aurait voulu vous parler Effectivement Jamais Quand ils venaient Effectivement Ils disaient quoi ? Ainsi parle l'éternel Donc quand c'est Ainsi parle l'éternel Nous sommes tous oui On sait que ce n'est pas Esaïe qui parle On sait que ce n'est pas Amos qui parle On sait que c'est Dieu Qui nous parle Alors quand nous croyons On sait que Dieu nous a dit C'est terminé C'était ça en fait Et c'est Dieu n'a pas changé Sa façon de faire Comme il a fait avec Les prophètes dans les temps anciens Oui maintenant Effectivement aussi Qu'est-ce qu'il a fait Effectivement ? Il a dit Pour le corps de Christ Lui-même Ce n'est pas que L'église a choisi L'église a voté Parce que les églises votent Aujourd'hui Vous comprenez cela ? Dieu n'a pas dit Que l'église Donc le corps de Christ Va voter Donc il dit non 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 C'est dans Ephésiens Au chapitre 4 Et la Bible nous fait comprendre Nous pouvons lire avec vous Ephésiens Au chapitre 4 Le verset 11 C'est cela qui nous dit Effectivement cela Il nous dit Ah Nous pouvons lire avec vous Ici Verset 7 D'abord il dit Mais à chacun de nous La grâce a été donnée Selon la mesure Du don de Christ C'est pourquoi Il est dit Étant monté Dans les hauteurs Il a amené Captif de la cativité Et il a fait des dons Aux hommes Or Que signifie Il est monté Il est bien parlé Du Seigneur Pas de quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui veut Il est monté Sinon qu'il est aussi Descendu dans les régions inférieures De la terre Toujours du Seigneur Celui qui est descendu C'est le même Qui est monté Au-dessus de Tous les cieux En fait de remplir Toutes choses Ce n'est pas un frère Ce n'est pas un homme C'est Dieu C'est le Seigneur lui-même Et puis il continue Mais il a Par l'église Et puis Et il a C'est lui Et il a donné Les incômes Ce n'est pas par Par les votes Effectivement Que les églises Aujourd'hui On me dit Bon nous devons Nous assembler Pour pouvoir voter Et puis bon Soit on fait Les études universitaires Tout ça Je n'ai pas vu cela En fait il dit Il a donné les incômes Donc c'est lui Qui fait des dons A son église Et c'est lui Qui choisit Effectivement Des hommes Que lui a eu A pouvoir avoir Quand il a regardé Par exemple dans le monde Il t'a vu toi mon frère Il n'a pas pris l'autre Toi ma soeur Il n'a pas pris quelqu'un d'autre Il t'a pris toi en fait Pour quelle raison Parce que Avant même que tu sois né Dieu avait déjà mis Ce qui était nécessaire Au-dedans de toi Pour que tu puisses Accomplir effectivement La tâche Que toi tu dois accomplir Pas quelqu'un d'autre Mais toi C'est ça que nous l'avons entendu Je pense soit le mardi Où je dis effectivement Que personne ne peut prendre ta place Chacun de nous Est spécifique Et aux yeux de Dieu Effectivement Il est spécial Il est particulier Comme la particularité De tous les droits Que nous avons effectivement Bien que ce soit les droits Mais chaque doigt A sa particularité Mais chacun de nous A ce que le Seigneur A pouvoir lui donner effectivement Donc effectivement Là il a choisi Il a donné les incômes Pour quelle raison Parce qu'en fait De la même manière Qu'il a choisi les prophètes Effectivement Par lesquels il pouvait parler Maintenant il veut parler Effectivement aussi Au travers effectivement Des vases qui se choisissent En fait des hommes Et qui fait que nous aussi En tant qu'enfants de Dieu C'est pour ça que Nous avons remarqué Effectivement Que dans les saintes écritures Les jours de la Pentecôte Les saintes espires Descendies comme des langues De feu effectivement Qui cesseraient à poser Sur le croyant Les véritables croyants Et on nous parle aussi Et on nous parle aussi Que nous qui sommes enfants de Dieu Nous devons avoir Les saintes espires Effectivement Parce que C'est Dieu Dieu doit habiter en toi aussi Pour pouvoir te conduire Parce que tu deviens Maintenant une partie De la parole de Dieu Parce que quand Les seigneurs On s'émet à pouvoir parler Il faut que ce qui est au-delà De toi corresponde A ce qui est en train N'est-ce pas sortir Donc nous comprenons Qu'effectivement Il nous est donc nécessaire De pouvoir nous aligner Dans la parole de Dieu Et surtout Et surtout De ne pas ouvrir les oreilles Pour pouvoir écouter autre chose Qui peut en fait mélanger Et nous amener Fait de la confusion Moi c'est posé la question Mais qu'en est-il Comme nous l'avons vu Effectivement aussi Ce jour-là Dans les saintes écritures Que lorsque dit En ce jour-là Vous vous souvenez encore Je pense que Toutes les questions qu'on était Ce serait bien Effectivement Je pense bien S'ils avaient bien prêté attention Quand vous avez dans le Jean Quand on dit En ce jour-là Vous connaîtrez Que je suis dans le Père Que je suis en vous Et que vous êtes en moi En ce jour-là Quel jour effectivement Le jour où le saint-esprit Va descendre Parce qu'à ce moment-là Il n'y a pas de confusion Parce que l'esprit des vérités Il ne peut pas vous amener La confusion Il dit comment est-ce que La trinité Nous maintenant On sait très bien Que la trinité n'existe pas Parce que le saint-esprit Nous amenons Revéler effectivement Le chose Il n'y a plus de confusion Parce que s'il n'était pas là On serait toujours Oui mais Oui c'est vrai Je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu Mais quand même Quand il dit Mon Père Ça je peux plus te possède Que parce que tu as compris Quand il dit Pendant la prépale Mon Père C'est normal qu'il est Dans la forme d'un serviteur Donc il faut qu'il joue Tout le rôle Parce que les parents Rédempteurs Peut être un homme Comme moi 100% Un homme Effectivement Et puis 100% Dieu De cette façon S'il est né Il doit quand même avoir un père Dieu s'est joué Tout ce rôle là Effectivement Parce que le Saint-Esprit Maintenant te veut Parce que comme là Ah mais comment Est-ce que c'est ci et cela Donc tu as besoin Du Saint-Esprit Et quand il vient Effectivement Quand la parole Est proclamée Tu donnes la main Parce que tu dis gloire à Dieu Parce que c'est la chose Qui fait Alléluia dans mon âme Parce que c'est la vérité Pourquoi ? Parce que Le même esprit Qui est là effectivement Pour que Alors nous comprenons Qu'effectivement Il nous est absolument Nécessaire De pouvoir être positionné Dans les choses Qui concernent Dieu Parce que Nous avons aussi Une place dans Le plan C'est le programme Du Seigneur C'est pour ça que Autrefois Nous parlions ici Quand nous avions L'occasion de pouvoir Nous rassembler Ici effectivement Nous disions Et nous entendions La parole Qui disait effectivement Que les enfants de Dieu Ne se lassent pas Pour écouter la parole De Dieu Quand on a l'esprit Du Seigneur Dedans de soi Effectivement On peut rester Pendant des heures Écouter la parole De Dieu Pour quelles raisons En fait Parce qu'on veut Apprendre davantage Du Seigneur On veut que Le Seigneur Nous insuise Effectivement Et plus on apprend Davantage Plus on devient Encore davantage Plus spirituel Plus on est spirituel Plus on domine Sur le chose Naturelle C'est pour ça que Quand on reçoit Effectivement Et quand on a des problèmes Lorsqu'on rentre Effectivement Les problèmes sont réglés Parce qu'on sait maintenant Comment réagir Parce que le problème Ne peut jamais être Au-dessus de toi C'est toi De être au-dessus Du problème Parce que si les problèmes Ont surgit Effectivement Mais c'est parce que C'est dans ce qu'on s'appelle Effectivement Les choses qui sont sur la terre Or le Seigneur T'a dit que Tu dois dominer Sur toute chose Alors nous réalisons L'importance De pouvoir Réalement aussi Avoir la parole de Dieu Et non pas La parole des hommes Mais la parole de Dieu Et nous désirons Simplement Que ça soit Cette parole divine Du Seigneur Dans notre cœur Dans notre âme Et c'est pour ça Que nous demandons La grâce du Seigneur Pour qu'en nous parlant Il puisse aussi Nous ouvrir encore davantage Pour pouvoir nous éclairer Pour que nous puissions Comprendre effectivement Seigneur Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui va se passer Jamais Je termine par là Jamais Le Seigneur Ne pourra laisser Son peuple élu Dans les ténèbres Quand quelque chose Se passe sur la terre Vous savez J'ai dit Parce que bon On me pose beaucoup de questions Surtout par Ceux qui sont donc en Guyana Comme je vous l'ai dit Effectivement aussi Alors On me pose toujours la question Quand Ces choses Ce virus ici Est sorti Il y a eu des prophètes Maintenant Qui se sont levés Et voilà C'est Dieu C'est Dieu Qui veut faire ceci Qui veut faire cela Beaucoup de gens Sont sorti Alors On m'a envoyé Un message D'une dame Je pense Je ne sais pas Si c'est une prophétesse Ou quoi A laquelle elle a parlé En disant que Dieu du ciel m'a parlé Moi je ne méprise J'ai jamais rien Quand quelqu'un dit Que Dieu lui a parlé J'ai toujours du respect Et comme je le disais L'autre fois J'ai dit Je vais simplement écouter Et cela effectivement Et quand on l'écoute On prend les Saines Écritures Je crois que j'en avais parlé Cette mardi ou jeudi Quelque chose comme cela Mais bon Quand on voit Comment est-ce que la chose Effectivement Se termine J'ai dit Mais un véritable prophète Il annonce d'abord Parce que Si les virages Doient venir Si Dieu Va te parler Il t'a fait savoir Puisque tu es prophète Il t'annonce Voilà Annonce à mon peuple Que dans trois mois Ou dans cinq mois Dans six mois Il va t'y avoir un virage Qui va se passer Et ce virus va Terrasser le monde Effectivement Jusqu'eux Et puis ça va créer Toute confusion Sur la terre Et ainsi de suite Effectivement Tu annonces C'est pas à l'éternel Là-bas Monsieur Seigneur m'a parlé On attend Cinq mois après On voit Coronavirus Mais coronavirus Est sorti Des mois Et des mois Et des mois Il est sorti Et puis toi Tu viens nous sortir Oh Le Seigneur m'a parlé Et vaut-il que le virus Il fallait parler Avant le virus Après que le virus Soit sorti Pour te faire Maintenant Un prophète Tout le monde peut le faire Tout le monde peut dire Mais oui Il va faire ceci Il va faire ceci Parce qu'il est déjà là Et il fait déjà des lavages Mais avant que le virus ne vienne Annoncez-nous l'avenir C'est qu'il était Dans les Saintes Écritures Donc On respecte effectivement Mais c'est pour ça que nous avons Toujours besoin Et d'écouter la parole de Dieu Nous remercions le Seigneur Pour sa grâce Et surtout pour un temps Comme celui-ci Et comme nous avons aussi Cette circonstance Comme les Saintes Écritures Sont toujours merveilleuses pour nous Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit Nous ne devons pas paniquer Mais qu'est-ce qu'elle nous dit aussi Effectivement Elle dit que Toutes choses concourent Pour le bien de ceux qui aiment Dieu Donc Ces moments Comme les choses sont ainsi C'est aussi un moment Pour nous de pouvoir Vaquer la prière Prendre le temps De pouvoir maintenant Chercher la face du Seigneur Parce que On ne peut que lui dire Seigneur Tu es vraiment grand Nous voyons Ta mère est tellement si puissante Juste quelque chose De très petit comme ça Regarde comment tout le monde Est à genoux Ils ont la puissance Ils méprisent ton nom Effectivement Mais aujourd'hui Aucun ne peut rélever la tête Tout le monde pèse la tête Parce qu'on ferme les écoles Pour un vide Donc Tout le système Est complètement Arrêté Que ce soit l'économie Parce que Si vous remarquez très bien C'est qu'on a eu Si cela prolonge Effectivement Il y aura la faillite Ah oui Parce que Les entreprises ne peuvent pas fonctionner Comment les gens Ils vont pouvoir avoir Les moyens financiers Puisqu'il n'y a pas Les circulations Tout est fermé Mais vous continuez comme ça Le monde s'asphyxie Lui-même Ah ben oui Parce qu'il faut bien réfléchir Combien de temps Vous allez maintenir Effectivement Le système doit fonctionner Effectivement Juste quelque chose Comme cela Effectivement Regarde comment Le monde s'est mis À genoux Mais si tu faisais Encore plus puissant Parce que Si tu pouvais faire tomber Des grêlons Tu pouvais faire tomber Faire comme tu as réphagite Mon Dieu Seigneur Le monde ne doit pas tenir Mais tu es Dieu Et nous apprenons De nous incliner devant toi En voyant qu'effectivement Que ta parole est vraiment vraie Tu nous montres Effectivement Que tout ce que tu as dit Ça va s'accomplir Parce que C'est ceci Effectivement On a vu comment Les diables On voit les décisions Qui viennent Parce que Tu as dit Que ces choses Se passeront ainsi Maintenant On voit L'avant-goût Et nous sommes heureux Et nous voulons maintenant C'est pour ça qu'elle dit Que mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Et que nous Nous sommes pas dans la ténèbre Pour que ces choses-là Nous surprennent Nous devons être conscients Effectivement Que notre Dieu Nous conduit Notre Dieu nous éclaire Que le Seigneur Vous bénisse effectivement Et qu'il Vous fortifie davantage Je sais que Vous êtes restés Chez vous En connexion Mais comme nous l'avons dit Toutes choses concourent Pour le bien De ceux qui aiment L'éternel Les désirs De tout un chacun Est de pouvoir se retrouver Dans la maison du Seigneur Pour pouvoir Réalement prier Et maintenant aussi Par là Nous réalisons Combien La grâce Que Dieu nous a accordé D'avoir un lieu Parfois nous venions Dans cet endroit Nous étions tellement Vous savez Vous savez Des gens qui Méprisants Qui ne comprenaient pas Tellement l'importance Mais maintenant Aujourd'hui On peut apprécier Parce qu'on se souvient Le Seigneur Un dimanche Comme celle-ci De la chorale C'est réel En train de pouvoir chanter Et nous là Faitement de pouvoir chanter Dans ces santé Les cantines Essayons Être dans notre assemblée Mais regardez Nous sommes restés à la maison Et nous Nous sommes là Entre les quatre milles De la maison Juste derrière l'écran Alors que nous aurions été Dans un endroit Que Dieu nous a accordé La grâce de pouvoir avoir Pour les chanter Et les louer Et les grevier Et par là aussi Nous apprenons Cela qui est fini Il faut que Nous remercions Dieu Pour ce qu'il nous donne La grâce d'avoir un endroit Où on peut trouver Nos frères On peut trouver nos soeurs Et puis D'apprécier aussi Tous ceux qui jouent Aux instruments À la chorale Tous les services Qu'il y a ici Pour dire que Parce que souvent Les faits de pouvoir Les avoir tout le temps On trouve Excellents habituels Non Nous devons réaliser Que c'est vraiment important De pouvoir avoir Effectivement Ce que Dieu nous a donné Et maintenant apprécier La communion fraternelle Apprécier aussi D'être présent Dans la maison du Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Et qu'il vous fortifie Qu'il vous soutienne Je prie pour que Le Seigneur notre Dieu Bénisse chacun de vous Dans les lieux Où vous êtes effectivement Et qu'il vous accorde Effectivement aussi De pouvoir être aussi Fermes Et persévérant aussi Dans la foi Nous allons prier Et remercier le Seigneur Pour ce qu'il a fait pour nous Nous allons le lever Tendre Père Et précieux Je voudrais vraiment Te dire encore Merci Pour la grâce Que tu nous as accordé Encore aujourd'hui De pouvoir Être là Et c'est vrai C'est un moment Qui n'est pas facile Tes enfants ont pleuré Père Oh Dieu Avec les désirs De pouvoir venir Dans ta maison C'est là que j'ai vu aussi Ceux-là Qui te désirent autant Et aussi Les autres ont fait des efforts Mon bénéme et Père C'est en Dieu Parce que ce n'est pas facile Voir rester là A la maison un jour Comme celui-ci Nous allons être là Pour pouvoir te servir Te louer Et te glorifier Mais comme nous l'avons eu A pouvoir aussi les lire Nous devons rendre à César Ce qui est à César Quand le gouvernement A décidé de perturber Sans Dieu Nous devons respecter Ce qu'ils ont dit Et nous te remercions aussi Parce que tu as dit Reneur ce qui est à César A dire ce qui est à Dieu Nous te rendons toi La gloire et l'honneur Pour pouvoir te servir Encore davantage mon Père Saint Que tu sois donc béni Et glorifié encore mon roi Oh Dieu Soutiens ton père Mon bénéme et Père Qui étaient aussi nombreux A l'écran Qui soient aussi bénis Qui soient aussi fortifiés Encore davantage Père Saint Dieu Merci encore pour ceux Qui ont été aussi A la technique encore aujourd'hui Bénéme et Père Saint Pour les divisions s'effacent En fait que ton peuple Qui restait à la maison Peut-être en plus aussi entendre Ta parole Père Je te rends gloire et honneur Pour ce que tu fais Mon souverbe Bénéme et Père Saint Que sois donc béni Et glorifié mon Père Saint Car j'ai ainsi prié mon roi Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse Nous allons chanter Juste un cantique Et puis prier Notre M. Frère Christian Va prier Pour Que vous aussi Qui êtes donc A la maison Vous soyez aussi congédiés Que Dieu te bénisse Merci Nous chantons le numéro 130 Dans l'Efferd Voyez Comment toutes les prophéties S'accomplissent Sous nos yeux 130 Voyez comment Toutes les prophéties S'accomplissent Sous nos yeux Sous nos yeux Sous nos yeux Oui il est plus tard Il n'y aura plus de temps Sous nos yeux 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 Bénis sa maison Sous nos yeux Sous nos yeux Sous nos yeux Bénis et glorifiés Sous nos yeux 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 N'hésitez pas, que le Seigneur nous bénisse richement. Demeurons dans la prière comme le Serviteur de Dieu nous l'a recommandé. Là où vous êtes, frères et sœurs, levez-vous. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous encore aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout ce flétillis si bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, Amen. Béni soit son nom. Tout ce flétillis si bas, Lui ne change pas. Tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci parce que tu connaissais ce jour éternel. Tu l'as voulu ainsi, notre Dieu. Oh, nous avons été bénis dans ta présence, mon Sauveur. Tu es là, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, peu importe ta distance, tu es celui qui parle, tu es celui qui touche, tu es celui qui change, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui agit encore aujourd'hui. Seigneur, béni sois-tu parce que tu as visité nos frères qui étaient réellement en connexion, Seigneur. Oh, laisse-nous réellement t'adorer. Laisse-nous te louer, notre Dieu. Laisse-nous réellement te dire combien nous t'aimons, notre Père. Seigneur, donne-nous réellement encore plus de zèle, peu importe tes circonstances, Seigneur mon Dieu. Des jours à venir, mon Sauveur, nous ne regardons qu'à toi, notre Dieu. Nos yeux, nos regards sont fixés vers toi, Seigneur, car c'est de toi que vient notre délivrance. Tu es avec nous, Seigneur, que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Laisse que ton Saint-Esprit, Seigneur, conduise ton peuple, mon Dieu. Nous gardons la foi dans l'unité de l'esprit, dans l'unité de la parole, dans l'unité de la foi, mon Dieu. Nous voulons réellement persévérer dans ta parole, mon Sauveur. Que cette parole de persévérance demeure dans nos cœurs, notre Dieu. Louange à toi, mon Sauveur. Bénis chaque frère et chaque sœur, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont contribué afin que cette connexion soit possible, mon Sauveur. Souviens-toi de, mon Sauveur. N'oublie personne, mon Sauveur. Bénis nos familles, bénis nos enfants, tous nos frères et soeurs qui sont dans le monde entier, Seigneur. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient fortifiés, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis notre pasteur, soutiens-le, Père. La tâche est grande, Seigneur, même pour les consultations qu'il aura tout au long de la semaine, mon Sauveur. Oh Père, mets en lui les paroles, Seigneur mon Dieu, de fortification, d'exhortation, d'encouragement. Seigneur mon Dieu, afin que ton peuple soit davantage affermi. A toi la gloire, notre Dieu. A toi la puissance, autorité à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. A mardi, Dieu voulant. Leçon 22, pendant que nous sortons. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors sont à ceux, Quelques pas là au ciel. Les anges me font, Seigneur, depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Dans ce monde, Seigneur, Seigneur. Tu sais qu'à moi, un ami comme toi, Si le ciel n'est pas chez moi, Alors que ferais-je ? Les anges me font, Seigneur, depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Dans ce monde, tout sent à mon attente. C'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, J'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, Je sais qu'il me soutient et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui, Seigneur, Seigneur, tu sais, Il n'y a point d'un ami comme toi, Si le ciel n'est pas chez moi, Alors que ferais-je ? Les anges me font, Seigneur, Depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Dans ce monde, dans le pays de croire, Nous vivrons à jamais, De tous côtés, les saints, Qui victoire dans des chambres, De la plus douce louangeur, Qui rentre depuis le ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui, Seigneur, Seigneur, tu sais, Il n'y a point d'un ami comme toi, Si le ciel n'est pas chez moi, Alors que ferais-je ? Les anges me font, Seigneur, Depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui, Seigneur, Seigneur, tu sais, Il n'y a point d'un ami comme toi, Si le ciel n'est pas chez moi, Alors que ferais-je ? Les anges me font, Seigneur, Depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Dans ce monde, Il n'y a pas chez moi, Il y a plus vient d'un au�c. Et je sais pas, Ben mêmeions,